Bonjour à toutes et tous, j'attends un petit peu car c'est le lancement de notre directe du soir. Bienvenue sur la chaîne de la médiathèque d'Hydro à Rezé pour la nuit de la lecture. C'est Laura Portevin qui vous accueille et je suis accompagnée d'une brochette d'acolytes, tous pluriellement les uns que les autres. Je vais commencer par l'un d'entre eux qui est en coulisses et comme ça, ça nous permettra aussi de faire un petit test de son. Ne pas hésiter à nous dire dans le chat si vous êtes... Non, on ne le voit pas. Non, on ne le voit pas. Si on n'est pas assez fort ou... Parle bien vers le micro, Laura, par contre, quand on vraiment apparaît vers nous. Ah oui, effectivement. Bonjour ! Voici Clément qui sera notre modérateur ce soir. Merci Clément. Et puis on va faire dans l'ordre d'apparition. Et hop, j'apparais. Salut ! Tu n'as pas de nom ? Tu n'as pas de nom ? Non, c'est moi qui te présente. Ok, non ? Tu dis mon nom et puis une blague bien sentie. Une blague bien sentie ? Oui, non, mais... Un adjectif, une citate homérique. Ok, oui, oui. On va faire dans le littéraire ce soir. Ok, très bien. Un adjectif littéraire. Antoine aux pieds légers. Antoine aux pieds légers, ça commence bien. Ou à la pesante bedaine, enfin comme tu veux. La pesante bedaine, je ne me permettrai pas. Antoine aux pieds légers. Maïlis. Bonsoir. Maïlis au sourire éclatant. Maïlis la corte. Maïlis la... La corte, là. La radio. Et puis on a également Céline. Bonsoir. Céline, je n'ai pas d'adjectif, tu m'as donné une contrainte tout d'un coup qui me perturbe. Et puis on a également Mélanie qui est hors champ et qui va apparaître sous la grande part. Bonsoir Mélanie. Et donc à nous six, nous allons vous accompagner pour cette nuit de la lecture confinée. Puisque le couvre-feu a commencé. La nuit de la lecture, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est. C'est une manifestation, on en est à la quatrième édition déjà je crois. Ouais, de la nuit de la lecture. C'est organisé au niveau national par le ministère de la culture. Et d'habitude ça donne lieu à une grande ouverture nocturne de la médiathèque jusqu'à 22h. Ça n'est pas possible et donc on s'était dit que c'était trop bête. On allait quand même se servir de notre chaîne pour garder un lien avec vous. Et puis célébrer malgré tout la littérature, les mots. Passer un temps convivial ensemble. Donc j'ai mes petites notes quand même. On est parti pour jouer pendant une bonne heure et demie à plusieurs mini-jeux. Ça va passer du quiz au blind test, au jeu du dictionnaire. Et évidemment des lectures d'extraits. Je me permets de m'installer. Vous m'excuserez les notes que je dis comme ça. Oui c'est ça, j'ai déjà présenté tout le monde. Alors vous n'avez plus qu'à prendre votre boisson chaude, un plaid. On va jouer dans une atmosphère détendue. Il ne va pas s'agir d'un concours d'excellence. On n'est pas en train de jouer à qui se souvient le mieux de ses cours de 3e, de ses récitations de primaire. C'est vraiment, l'idée c'est de faire redécouvrir des autrices et des auteurs. De juste jouer avec les mots pour le plaisir de les manipuler, de voir ce que ça donne. Et donc je pense que vous pouvez jouer avec nous, nous signale Antoine. Donc pour ceux qui ont créé leur compte Twitch, vous pouvez évidemment nous... Bonjour Atru, qui est là dans le chat. Vous pouvez évidemment nous poser des questions ou surtout répondre au mini-jeu pour montrer à quel point vous êtes vraiment plus fort que les bibliothécaires. Vous allez voir, je pense, ce ne sera pas si compliqué parce que nous ne sommes que des êtres humains, quelque part, malgré notre aspiration divine. Divine, oui. Inspiration divine, notre aspiration à la transcendance. Alors je propose qu'on commence avec le premier jeu. Et je vais disparaître du chat. Et ce premier jeu, c'est la dégustation à l'aveugle. Il va s'agir, chacun des personnes ici présentes devant l'écran, va nous lire une citation, carrément un extrait d'une oeuvre plutôt connue, plus ou moins. Vous allez voir, le niveau de difficulté est vraiment très variant. On a mis des choses très faciles et on a mis du un peu plus corsé. Et donc chacun son tour va donner la citation. Si on ne trouve pas tout de suite, on va se donner le temps. L'idée, ce n'est pas de foncer, ce n'est pas un concours de rapidité. Ce qui est le plus intéressant, c'est surtout nos suppositions qu'on va faire à voix haute. Ça va être une réponse collaborative qu'on va donner. Collaborative avec vous, évidemment. Si vous, vous avez une idée, n'hésitez pas à vous manifester dans le chat. Si jamais on ne trouve pas, je vous propose qu'on pose la question de l'époque. À quelle époque ça se trouve ? C'est le premier indice. Le deuxième indice, ça pourrait être la nationalité. Et puis si jamais vraiment ça ne marche pas, de temps en temps, on vous mettra un portrait de l'auteur et de l'autrice. Est-ce que ça vous va, chers collègues ? Vous pouvez vous exprimer à voix haute ? Il y a un micro qui vient d'entendre vos belles voix. Alors ça nous va. Comme règle du jeu, ça me paraît pas mal. Ça vous paraît pas mal. Alors qui commence ? On peut peut-être dire aussi que c'est un jeu qui peut être un peu dur pour l'ego des gens qui jouent. Parce que des fois, on tombe quand même complètement à côté de la plaque. C'est ça. Donc, soyez indulgents. Oui, c'est quand même ça la valeur primordiale. C'est plus drôle si on se plante, bien sûr. Oui, l'idée aussi, l'objectif, c'est toujours de valoriser les textes. On n'a pas choisi les textes au hasard, effectivement. Ces textes-là ont été picorés munichieusement et avec amour. Alors, qui se lance ? Alors, je veux bien commencer. Maëlys. C'est très court. Ouvrez vos esgourdes. Et vous allez voir, c'est assez facile pour commencer. Comment s'était-il rencontré ? Par hasard, comme tout le monde. Comment s'appelait-il ? Que vous importe. D'où venait-il ? Le lieu le plus prochain. Où allait-il ? Est-ce que l'on sait où l'on va ? Que disait-il ? Le maître ne disait rien. Et Jacques disait que son capitaine disait que tout ce qui nous arrive de bien et de mal ici-bas était écrit là-haut. Bon, ben, je ne sais pas. Ça commence très fort. Alors, j'ai vu Antoine opiner du chai en mode, ça te dit quelque chose. Oui, en fait, j'ai identifié le texte. Je ne vais rien dire. Je vais me mettre en retrait. Je vais vous laisser discuter. Tu peux relire le tout début parce que le tout début m'a effectivement rappelé un truc. Comment s'était-il rencontré ? Par hasard, comme tout le monde. Comment s'appelait-il ? Que vous importe. Moi, je dirais que c'est la deuxième partie en fait du texte qui vous donne les indices. Même sans avoir lu le livre, les indices du, au moins du titre du livre. Ratru nous propose Jaja le fatal. Exact. Oui, je ne sais pas. Mais parce qu'à un moment, on parle de Jacques. C'est ça, c'est Jacques. Le maître est Jacques. Donc, c'est Jacques le fataliste de Denis Diderot. C'était un spécial hommage. C'était évidemment. Il fallait commencer par ça. Bravo, j'avoue. Mais je ne l'avais pas... Ce n'est pas venu aussi rapidement que ça aurait dit, tu vois. Alors, on peut noter la modernité du texte. Oui, c'est vrai que c'est... Au lieu de dire par un beau matin d'avril ou... Enfin, voilà. On est directement dedans. Et en même temps, on a l'auteur qui parle au lecteur. Oui, c'est vrai. Comme il va le faire tout le long du roman. Il va dialoguer avec son lecteur. Voilà. Ah bon, eh bien, très bien. Alors, on n'en compte pas les points. Alors, qui enchaîne ? Céline, est-ce que tu as une citation ? Finalement, est-ce que je peux rechanger l'ordre clément ou pas ? Oui, ça, c'est moi qui veux. Je te dis photo D, du coup. Comme ça, si jamais la photo apparaît, c'est la D. Ça marche. On va commencer quand même à faire quelque chose. Alors, c'est parti. Racine, le double héritage. En Afrique traditionnelle, l'individu est inséparable de sa lignée, qui continue de vivre à travers lui et dont il n'est que le prolongement. C'est pourquoi, lorsqu'on veut honorer quelqu'un, on le salue en lançant plusieurs fois non pas son nom personnel, ce que l'on appellerait en Europe le prénom, mais le nom de son clan. Bah, bah, ou Diallo, Diallo, ou Sissé, Sissé, car ce n'est pas un individu isolé que l'on salue, mais à travers lui, toute la lignée de ses ancêtres. Aussi serait-il impensable pour le vieil africain que je suis, né à l'aube de ce siècle dans la ville de Bandiagara, au Mali, de débuter le récit de ma vie personnelle, sans évoquer d'abord, ne serait-ce que pour les situer, mes deux lignées, paternelle et maternelle, toutes deux, trois petits points. je vous le dis si vous ne trouvez pas. Alors, les collègues ? Bon, bah, déjà, c'est un noteur africain. C'est un noteur africain. Malien, du XXe siècle. Un des plus connus. On a déjà quelques noms qu'à rire. Enfin, quelques noms, j'en ai deux, moi, personnellement. J'en connais pas d'autres, mais là. Tu veux le commenter, en fait ? On a entendu le nom dans le texte, en fait. C'est ça, le bas. Alors, oui, une partie du nom, quoi. Une partie du nom. C'est en pâté bas. C'est Amadou en pâté bas. Est-ce que vous avez l'idée du livre, qui est un des plus connus, justement ? C'est Enkoulènes, l'enfant Peul. C'est ça, exactement. Effectivement, donc, de ces deux familles, Peul, effectivement. Et Bandiagara, c'est situé dans les pays d'Ogon. C'est une chaleur, c'est très, très beau. Bon, alors, celle-là, ça y est, c'est un peu plus sûr, mais il y avait des indices. Il y avait beaucoup d'indices dans le texte. Pour commencer. Sinon, au début, je me suis dit, oh là, elle nous a sorti un texte d'un ethnologue. Non, non, non. Est-ce qu'on enchaîne avec... Toi, tu as ton texte de près ? Oui, de près, il est dans ma poche. Tu l'es dans ta tête, c'est ça ? Non, je vais le faire. C'est le récit. Mais, à nouveau, il faudra te rapprocher. Je te laisse ma place, si tu veux. Je vais le faire. Pour respecter les distances entre nous, évidemment, on n'est pas tous à l'écran. Mais, normalement, vous nous entendez et vous n'hésitez pas, comme le rappelle Clément dans le chat, à nous faire un signe pour qu'on se pose. Parce que là, on est tout de suite commencé à jouer, mais il y a peut-être besoin aussi de se poser et de faire le point. Alors, vas-y Antoine. Alors, c'est un texte qui est un peu plus long. Vous allez voir qu'il y a également des indices dedans. Un jour de fête, que le seigneur du château était à la chasse, Jacques était levé. Denise était assise à côté de lui. Il gardait le silence. Ils avaient l'air de se bouder. Et ils boudaient, en effet. Jacques avait tout mis en œuvre pour résoudre Denise à le rendre heureux. Et Denise avait tenu ferme. Après ce long silence, Jacques, pleurant à chaudes larmes, lui dit d'un ton dur et amer, « C'est que vous ne m'aimez pas ? » Denise, dépité, se lève, le prend par le bras, le conduit brusquement vers le bord du lit, s'y assis et lui dit « Eh bien, monsieur Jacques, je ne vous aime donc pas ? Eh bien, monsieur Jacques, faites de la malheureuse Denise tout ce qu'il vous plaira. » Et en disant ces mots-là, la voilà fondant en pleurs et suffoquée par ses sanglots. « Dites-moi, lecteur, ce que vous eussiez fait à la place de Jacques. Rien ? » « Eh bien, c'est ce qu'il fit. » Il reconduisit Denise sur sa chaise, se jeta à ses pieds, essuya les pleurs qui coulaient de ses yeux, lui baisa les mains, la consola, la rassura, crut qu'il en était tendrement aimé et s'en remit à sa tendresse sur le moment qu'il lui plairait de récompenser la sienne. On objectera peut-être que Jacques, au pied de Denise, ne pouvait guère lui essuyer les yeux, à moins que la chaise ne fût fort basse. Le manuscrit ne le dit pas, mais cela est à supposer. Oula, donc attends, on a encore un Jacques, là ? Alors, c'est pas le même, visiblement. On a un Jacques, une Denise. Je peux vous relire des morceaux du texte si vous souhaitez. Jacques et Denise, alors c'est quand même une langue très... 18e, enfin je ne sais pas, alors là attention, je lance... Attends, mets les pieds dans le plat, je lance un siècle. On va essayer de retrouver le siècle, ça ne serait pas le 19e, je dirais. Qu'est-ce qui vous... Alors attends, redit, ouais, redit le début, redit le début, redit le début, un jour de fête que le seigneur du château était à la chasse, Jacques était levé. Denise était assise à côté de lui. Il gardait le silence. Ils avaient l'air de se bouder, et ils boudaient en effet. Jacques avait tout mis en œuvre pour résoudre Denise à le rendre heureux. Et Denise avait tenu ferme. Je continue. Après ce long silence, Jacques, pleurant à chaudes larmes, lui dit d'un ton dur et amer, « C'est que vous ne m'aimez pas ? » Denise, dépité, se lève, le prend par le bras, le conduit brusquement vers le bord du lit, s'y assied et lui dit, « Eh bien, monsieur Jacques, je ne vous aime donc pas ? » « Eh bien, monsieur Jacques, faites de la malheureuse Denise tout ce qu'il vous plaira. » C'est très drôle. Disant ces mots, la voilà fondant en pleurs et suffoquée par ses sanglots. Alors, si je peux vous aider, c'est écrit à une époque où on pleure beaucoup dans les romans. Ah oui, ça pourrait être romantique. On est plutôt au 19e, alors. La petite 18e, ça avait l'air plutôt... Vous ne le voyez pas avec le masque et les lunettes, mais il avait un regard assez franc. Il a opiné du chef fermement. Donc c'est 18e, mais alors... Oui, 18e, mais oui, c'est Rousseau, par exemple. Il y a Yatru qui propose quelqu'un. Ah, je ne l'ai pas vu. Yatru, il est... Ah, mais je viens de le voir apparaître. Pas du tout. Où suis-je ? Alors, est-ce que c'est un auteur français ? On dirait. Avec des prénoms pareils. Jacques et Denise. Oui, c'est français. C'est français, donc ce n'est pas Jane Austen a priori, Rattrou. L'auteur est français. Dans ces cas-là, oui, il y a quelque chose comme ça, un peu sentimental. Donc ce n'est pas Jacques Rousseau. Bon, je vous relis la fin, peut-être. Ça va vous faire... Je dis dans ces mots, la voilà. Donc elle l'amène sur le bord du lieu. Elle dit, faites-moi ce qui vous plaira. Dites-moi, lecteur, ce que vous eussiez fait à la place de Jacques. Rien. Eh bien, c'est ce qu'il fit. Il reconduisit Denise sur sa chaise, se jeta à ses pieds, essuya les pleurs qui coulaient de ses yeux, lui baisa les mains, la consola, la rassura, crut qu'il en était tendrement aimé et s'en remit à sa tendresse sur le moment qu'il lui plairait de récompenser la sienne. Ce procédé toucha sensiblement Denise. On objectera peut-être que Jacques, au pied de Denise, ne pouvait guère lui essuyer les yeux, à moins que la chaise ne fût fort basse. Le manuscrit ne le dit pas, mais cela est à supposer. C'est pas Jean-Jacques Rousseau, du coup ? C'est pas Jean-Jacques Rousseau. Alors, vous pouvez éliminer Rousseau. Il y a des sentiments, mais ce n'est pas Rousseau. En même temps, il y a de l'humour. Asi-Gin, il nous dit coucou, mais qu'il n'a pas la réponse. Il y a peut-être plus d'humour que dans les textes de Rousseau. Par contre, on est clairement dans le même genre de sensibilité, où on pleure beaucoup dès qu'on parle de ses sentiments. Et les hommes pleurent autant que les femmes. C'est censé être un indice. Alors, je vous redis un passage. T'es sûre ? C'est un indice, et puis après, on passera à la photo. On n'a pas plutôt un petit portrait. Dites-moi, lecteur, ce que vous étiez fait à la place de Jacques. Ce que vous voudriez savoir, c'est qu'à chaque fois qu'il lit cette phrase, il me regarde intensément. Non, c'est pas toi. Tu es devant la caméra. C'est parce que tu es devant la caméra. Pourquoi est-ce que tu ne piches pas ? Dites-moi, spectateur, ce que vous en dites. La Clos ou la Clos. Alors non, mais on est dans la même époque. Dis-moi, spectateur, ce que... Ah, c'est moi qui t'appelle, spectateur. Non, oui, pardon. Dis-moi, lecteur, c'est ça. Bon, alors on peut envoyer peut-être le portrait. Alors, je n'ai pas pris le portrait le plus facile. L'auteur, car il y en a plusieurs. Ça ne va pas du tout le arriver. Alors, effectivement, il est répandissant, ce monsieur. On ne le voit pas. C'est un vieil homme. Au front des garnis de cheveux blancs. Comment ? Ça cache Antoine, en fait. Oui, oui, cette tête, ça va bien. C'est un bel homme, en Paul-Pierre. C'est quelqu'un qui a connu les plaisirs de la vie. Ratrou, nous dit Jules César. Non, non, non. C'est le rouge qui fait ça. Ah, c'est la toche rouge. Mais qui est ce monsieur ? Il a connu les plaisirs de la vie. Il est 18e. Alors, le dernier indice que je peux vous donner, c'est qu'on ne s'est pas concerté avant de choisir les noms. Eh bien, j'allais dire, c'est Diderot, non ? Oui, c'est Diderot. Eh oui, c'est ce que je pense. Et c'est Jacques le fataliste. Voilà, donc on a pris le même livre. Donc c'est le même Jacques. On a vraiment étudié les mêmes bouquins à l'école. C'est le même Jacques, bien sûr. On commence avec des pieds. C'est Jacques et Denise. Elle est super, cette scène, non ? Avec Jacques et Denise au bord du lit. Elle ne veut pas le rendre heureux. Il dit, vous, tu ne m'aimes pas ? C'est ça, tu ne m'aimes pas ? C'est assez pathétique, effectivement. Surtout, c'est la considération sur le mobilier Ikea de l'époque. Alors, la chaise était basse. C'était... Oui, oui, non, non. Écoute, voilà, merci. C'est notre première damn it. C'est fait ratroupe. Oui, c'était vrai que c'était piégeux. Quand j'ai vu que tu avais choisi Jacques le fataliste, je me suis dit, ce n'est pas vrai. Ça peut être moi-même. Ce n'est pas vrai. Mais oui, mais je ne savais pas que tu avais choisi Jacques le fataliste. Donc on a les mêmes choses en tête avec Maëlys. Donc c'était un niveau de difficulté au-dessus. Alors, attendez. De toute façon, on va passer à toi du coup, Mélanie. On va passer à toi. Est-ce que tu me dis... J'en prends qu'un, donc je vais prendre le deuxième du coup. Ça marche. Alors, je me prépare. Vas-y. Voudriez-vous me dire, s'il vous plaît, par où je dois m'en aller d'ici ? Cela dépend beaucoup de l'endroit où tu veux aller. Peu m'importe l'endroit. En ce cas, peu importe la route que tu prendras. Beaucoup plus court. Oui, mais ça m'évoque un truc. Oui, alors... Tu pourrais me dire... Reclencher le tout début. Voudriez-vous me dire, s'il vous plaît, par où je dois m'en aller d'ici ? Cela dépend beaucoup de l'endroit où tu veux aller. Ah ! Peu m'importe l'endroit. On ne devine pas. Oui, donc, est-ce que... Enfin, où je fais... Alors, c'est un auteur du XXe siècle ? Euh... Qui serait mort... Non, même pas. Ah, bon, ok, ça commence bien. Bon, alors, j'étais pas du tout... Est-ce qu'on peut dire que c'est un auteur anglais ? Oui. Ok, donc Antoine, là, complètement. Tu l'as traité. Ah oui, j'étais à partie sur Antoine de Saint-Exupéry, moi, donc j'étais vraiment... Alors, il y a un lien, parce que c'est un auteur d'un livre... C'est un livre... On a une proposition d'Azijun dans le chat, c'est Alice au Pays des Merveilles ? Oui, c'est ça. Ah, bravo ! Bravo ! Eh oui, c'est au... c'est au début, c'est ça ? Oui, oui, c'est à quel moment, ça, j'ai réfléchi. C'est quand elle rencontre le chat. Ah oui, mais où est-ce que je suis ? Elle est perdue, oui, c'est... Enfin, bon, ben, bien joué, Azijun. En fait, c'est sorti du XXe siècle, c'est quand même pas... Ouais, non, j'étais partie sur le Petit Prince, je sais pas pourquoi. Il y en a d'autres, là, ils sont chauds dans le chat. On peut en faire une dernière de Mélanie, peut-être ? Et puis après, on passera à un autre jeu, et puis on reviendra à... Vous nous direz lequel des jeux vous appréciez le plus, puis on le refera. Je vais prendre le troisième, du coup. Ok. Très court aussi, encore plus court. On est prêts ? Peut-être plus facile aussi. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi. Oui, mais en même temps, là... C'est peut-être un piège. Mais si, non, non, mais... Mais c'est qui ? C'est donc un poids du 19e... Mais non. Le 20e. Le 20e. Le 20e. C'est très vert. Oui. On en a pas beaucoup, hein. Dans un poème qui s'appelle... Alors, là, qui a été mis en musique, qui est hyper connu sous sa femme chantée, qui s'appelle les feuilles mortes, mais alors... Le poème s'appelle les feuilles mortes. Il a été chanté pendant longtemps aussi. Par, ouais... Ouais, je crois que c'est... Peut-être aussi... Enfin, plein de gens l'ont chanté. Ce qui est bien, c'est que maintenant, t'as la tête de poème vert... Alors, c'est une connuie, parce que les feuilles mortes se ramassent pas la pelle, hein. Les feuilles mortes se ramassent avec un râteau. Je sais pas si vous avez déjà essayé de ramasser des feuilles avec une pelle. C'est pas le bon outil. Non, mais c'est là qu'on voit que les poètes sont pas du tout... On n'a jamais fait leur jardin eux-mêmes, ou quoi. Ils l'ont fait faire par dos. Ça m'a toujours frappé sur à quel point c'était idiot, cette histoire de ramasser des feuilles mortes avec une pelle. Et Ratrou l'avait trouvée, d'ailleurs. Bravo, Ratrou. Eh bien, je vous propose qu'on tourne, qu'on fasse un... qu'on tourne, et moi, je vais... On va faire une petite pause de lecture avec Maëlys. Ah oui ? Oui, tout à fait. Bon, moi, pour... Tiens, regarde, j'ai ton... Toujours dans la tradition, j'ai perdu l'effet... Non, non, c'est parce que... Parce que je sais pas si vous aviez vu notre vidéo sur la rentrée littéraire en novembre dernier, au moment où je devais parler de mon livre, j'avais effectivement perdu toutes mes feuilles. Et donc là, est-ce qu'on ne présente pas tout de suite le livre ? Si ? Alors, si, on peut présenter le livre, mais on va vous laisser deviner quel animal... De quel animal il s'agit, oui, car c'est... Un auteur qui est assez cher au cœur de pas mal de... Enfin, quelques-uns de bibliothécaires ici, dont moi, je confesse, c'est Éric Chevillard. Et c'est son tout dernier, du coup, c'est ça ? Oui. C'est zoologique. Peut-être, Clément, si jamais tu trouves le lien vers le dernier livre d'Éric Chevillard, zoologique, pour le mettre dans le chat, comme ça, les gens iront voir quelle est cette couverture étrange. Et donc, on se trouve dans un zoo. Ça, vous pouvez le savoir. Mais est-ce que vous saurez deviner de quels animaux sont en train de parler ? Donc là, je m'adresse aussi aux collègues qui écoutent, parce que vous pouvez jouer, évidemment. Je commence, c'est ça. Oui, c'est ça. Tu as vu ? On n'a encore personne. Oui. Tous les jours, le bide. Ça se dit toujours, tu crois, ce mot, bide, pour dire four ? Four ? De toute façon, je sais pourquoi. Tu m'expliques ? Nous ressemblons trop à des vaches. Pas faux. Les cornes, les naseaux, la queue, les mouches, le pi, enfin toi, le pi. Nous avons notre bosse de graisse tout de même. Oui, mais le chameau en a deux. Si bien que celui qui veut voir une bosse de graisse, celui qui tient à ça, qui a du goût pour ça, pour qui c'est important, il file droit en arrivant à l'enclos des chameaux. C'est là qu'il trouve son extase. Même le dromadaire ne lui fait plus d'effet que nous. Tu as raison. Pourtant, il n'a pas de corne. Oui, mais le maniaque des cornes, il court voir les buffles ou les mouflons, les oryx. Il n'a pas un regard pour nous. Puis on meugle. Qu'est-ce que tu veux ? On meugle ! Il n'y a pas d'autre mot. Ah si, il y a mugi. C'est un autre mot, mugi. La vache le connaît aussi. Nous, nous devons trouver autre chose pour nous démarquer d'elle radicalement. Tu as une idée ? On pourrait chercher du côté de la bouse faire un truc avec. Cherche encore. Devenons carnivores. Pourquoi pas ? Ça dépend de la garniture. Insectivores. Je veux bien essayer le dorifort. Il doit avoir goût de pomme de terre. Tu crois que tu tiendrais en équilibre sur tes cornes ? Mais c'est si important pour toi d'avoir un public. Quelquefois, les spectateurs reconnaissants lancent des bouquets de carottes. Ou des tomates. Ça se lance encore, les tomates. Elles sont devenues si fades. Puis avec un public, on se sentirait exister. On se sentirait un peu exceptionnel, rare, digne d'attention. Je ne vois pas ce que les girafes font de plus que nous. Ils disent que les vaches sont de moins. Ce qui triomphe ici, c'est uniquement pour des raisons physiques. Tu as remarqué ? Moi, je ne veux pas être aimée pour mon corps. Je veux que l'on s'intéresse vraiment à moi. Zone géographique de peuplement, habitat, nourriture, reproduction, prédateur ? Mais non ! L'intérieur. L'intérieur ? Faux filet, filet, aloyos, poitrine, paleron, rhum steak ? Tu le fais exprès. L'intérieur, mon exquis sensibilité. Si tu préfères ma conscience original mon âme ! Excellente idée ! Montre ton âme ! Je peux la voir ? Ton âme toute belle, éclatante et bariolée comme un cul de mandrille. Ton âme éblouissante ! Là, c'est sûr, nous sortirions d'un coup de notre obscurité. Nous aurions toute la foule pour nous, tout le parasite, toutes les cacahuètes, tous les mômes scotchés là n'en croyant pas leurs yeux. On prendrait un net avantage sur la concurrence grâce à ta belle âme. À moins que la chamelle en ait deux. Ah, il y a une proposition dans le chat. Ratrou nous propose... On a... Silicon Karno propose Zébu et Ratrou propose Dromadaire. Mais effectivement, c'est Zébu, car ils se plaignent du Dromadaire qui est un concurrent pour eux. Tout à fait. Eh bien, voilà pour ce petit intermède. On va passer tout de suite à un nouveau jeu qui s'intitule le jeu du dictionnaire. Est-ce que vous connaissez le principe ? Il s'agit d'inventer une définition à partir d'un mot existant. On va juste twister un petit peu ce principe en partant d'un mot existant dans un livre particulier qu'on va bientôt avoir à la bibliothèque. qui s'appelle le baleinier, dictionnaire des tracas. Est-ce que tu veux présenter le principe, Maëlys ? Alors, je peux... Ouais, je peux vous... Je peux vous lire l'historique, en fait, de ce dictionnaire qui explique un peu ce que c'est. Alors, certains tracas, on se croyait seul à les subir alors même qu'on était nombreux à les partager. Dès lors, les répertorier et leur donner un nom nous apparu de nécessité publique. Pour exemple, l'amateur d'huîtres connaît le doute qu'il envahit lorsque le jet de citron ne provoque aucune réaction chez l'animal. Et pas d'expression pour au moins en plaisanter. Il arrive à tous les automobilistes de manquer la bretelle de l'autoroute et cela pour de multiples raisons. Distraction, mauvaise connaissance du parcours, vitesse excessive, désir d'aventure, etc. Mais le camion qui vous masque systématiquement le panneau ne mériterait-il pas de devenir un mot usuel ? Assurément. Voilà. Et donc, les auteurs de ce livre ont créé des mots qui n'existent pas pour tous ces petits tracas qui existent et qui n'ont pas le mot correspondant. Maëlys va nous en donner un. Je vais peut-être me mettre hors caméra pour que mon plat et qu'on puisse voir du coup, je ne sais pas, Maëlys et Antoine ? Mélanie et Antoine ? Oui, on a même une mise. Aussi, à côté de Céline ? Oui. Tu peux te mettre au menu, Céline ? Oui. Vas-y. Que chacun soit bien la salle. La salle. Rapproche-toi du micro. Appuie-toi là. C'est pas rapide. Alors, est-ce que vous êtes prêts ? Oui. C'est parti. Est-ce que vous voulez commencer par un mot court ou un mot long ? Combien de syllabes ? Un mot moyen. On peut commencer avec un petit mot pour voir ce que ça donne. Alors, on va essayer avec cra. Un cra. Alors, c'est un centre de rétention administrative. Donc, c'est quelque chose d'inflammable. Qu'est-ce que ça peut être ? Un truc, un crach ? Ou la moitié d'un crachat. Ah oui, un crachat qui ne va pas au bout. C'est ça. Ah, c'est quand on crache et que ça tombe seulement tout. Il commence à la boucher. C'est ça. Tu veux cracher sur quelqu'un, ça te retombe dessus. Oui. Voilà, c'est ça. Ah oui, c'est pas mal. Pour nous, c'est ça. Franchement, c'est pas si mal. C'est pas très compliqué. Ce sont les miettes de biscottes dans les draps. Ça, c'est terrible ça. Les crachats. Ok, c'est un pluriel en fait. Alors, je continue avec un verbe peut-être. Bibouple loulé. Bibouple loulé. C'est un verbe. C'est un truc, c'est un tracalier à un enfant. Moi, je pense, c'est un bibouple loulé. Bibouple loulé. Ah oui. Il n'y a pas arrêté de bibouple loulé là. Les jouets sonores qui font du bruit, tu vois. Le jouet, c'est coincé en mode, la musique en continu. La pique s'arrête plus. Il a bibouple loulé toute l'après-midi. J'ai la tête comme ça. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors, il y a peut-être des propositions dans le chat ? Ouais, non, pas encore. Ou alors, c'est quand il veut jouer avec vous et qu'il vous met le doigt dans l'œil. Oui, c'est ça. Il veut faire une caresse et il se retrouve à mettre le doigt dans l'œil. Alors, ce bibouple loulé, c'est mettre un jeton dans une auto-tamponneuse et s'apercevoir qu'on est seul sur la piste. C'est vraiment trop triste. C'était quand même pas mal l'idée de... Ouais, du mot d'enfant. Ouais. Allez, on enchaîne. Alors, je continue avec Davernude. Comment tu écris ça ? Alors, Davernude, D-A-V-E-R-N-U-D-E. Davernude. C'est un nom, donc. Davernude et même Chougrida. C'en est deux. Ah, ok. Qui marche en son nom. Qui marche en son nom. On peut commencer avec Davernude et puis on enchaînera avec Chougrida. Davernude, c'est quand on casse la chaussure gauche et Chougrida la chaussure droite. Alors, une Davernude et une Chougrida. Davernude, c'est quand tu casses ton lacet, t'es pressé. T'as une réunion importante et au moment de partir de chez toi, tu casses le lacet de ta chaussure gauche et Chougrida, c'est quand ça t'arrive avec la chaussure droite. Bon, c'est trop simple. Ouais, j'aime bien. Mais c'est... On est, attends, dans un... Davernude comme ça. Ouais, comme ça, fonctionner par deux. Alors, enfin, pour vous donner un indice, la Chougrida, c'est plutôt la suite de la Davernude. Ah oui, donc il faut d'abord raisonner. Il faut d'abord trouver ce que c'est que la Davernude. Ok, ok. Alors... Ouais, non. C'est pas ça, c'est autre chose. Du moment que c'est un petit tracas de la vie, ça marche. Il y avait... Il y a des propositions pour Davernude et Chougrida ? Non, toujours pas. Il n'y a pas de propositions. Davernude... Vous pouvez jouer avec nous. N'hésitez pas à nous. Ah oui, c'est là, on sèche. Toutes tes vidences, on sèche. Davernude... Oui, quand tu reconnais pas quelqu'un dans la rue... Oui, ça, ça pourrait être ça. En deux temps, tu reconnais pas quelqu'un. Et Chougrida, c'est quand il se met à te parler, donc là, lui, tu te rends compte que... Ou alors, tu le crois reconnaître, mais en fait, tu t'es planté. Oui, voilà, c'est ça. Bon, alors franchement, bravo. Pas pour la Chougrida, mais pour la Davernude. C'est donc la personne qui vous embrasse comme du bon pain et dont vous êtes incapable de vous sauver du nom. Oui, c'est terrible. C'est terrible. Si ça vous a servi toutes mes excuses. Et donc, en effet, la Chougrida, c'est souvent la suite de la Davernude. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est la conversation embarrassée qui suit ou il y en a un qui... Il t'invite chez... Il t'invite. Quand je dis que c'est la suite, c'est pas... Ah oui, c'est pas la suite chronologique. C'est ça. C'est une... C'est le même principe, on va dire, ouais. Donc, quelqu'un que tu n'as pas reconnu. La même chose au téléphone ? Oui, c'est ça. J'allais dire... Alors, c'est la personne dont vous vous souvenez du nom. Vous le claironnez, mais ce n'est pas le bon. Ah oui, c'est l'inverse. Ah oui, d'accord. C'est l'inverse. On n'était pas si loin. On enchaîne encore avec eux. On s'en fait encore un, ouais. Alors, voyons voir. Saspigoule. Saspigoule ? Est-ce que ce n'est pas ce moment... Une saspigoule. Une saspigoule. Est-ce que ce n'est pas cette sensation quand tu sais que tu as une tasse de café quelque part, tu te l'es servi, mais tu ne sais plus où tu l'as posée. Ah, la moitié... La sensation que tu as un café quelque part qui est en train de refroidir. C'est pas mal, non ? Oui. Ou un objet... Quand tu bois quelque chose et en fait, le contenu n'est pas ce que tu... Exact. Ah oui, c'est de la limonale alors que tu voulais boire du lait, enfin, un truc... C'est du whisky alors que tu voulais du... Lysop ? Exactement. Je me demande si on peut épiler. Ah oui. Alors oui, ça s'écrit... Le micro est là. S-A-S-P-I-G-O-U-L-E. Sachant qu'à chaque fois, c'est écrit en phonétique. L'orthographe n'est pas très importante dans ce dictionnaire. C'est plutôt le... Le saspigoule, du coup ? Une saspigoule. Une saspigoule. Oui, la saspigoule, ça fait la goulée, ça fait... J'aime bien... Oui, c'est ça, c'est les mots, c'est la goulée, c'est ça, c'est pas mal d'arriver à faire des liens. Eh bien, c'est pas du tout ça. C'est la découverte tardive d'un bout de verdure coincée entre vos dents. En ce moment, ça ne peut pas nous arriver. C'est vrai, c'est vrai. On l'a un peu oublié. Ce n'est plus un tracas. J'en fais encore une petite ? Oui, oui, en dernier. Alors... Voyons voir, parce que je ne me souviens moi-même pas. Alors, on va prendre un verre. Moula fatié. Moula fatié. M-O-U-L-A... C'est quand tu fais couler ton café et que tu n'as pas mis de filtre ou que tu fais couler le café et que tu n'as pas mis de café. Ah, oui. Excusez-moi, c'est moula fiaté, pardon. Ah, oui. Ah, alors, c'est complètement l'expérience. Ça n'a rien à voir. C'est quand tu essaies de te concentrer sur quelque chose et qu'il y a quelqu'un qui te raconte son rêve. PH. C'est quand tu essaies de te concentrer sur quelque chose de compliqué et qu'il y a quelqu'un qui vient te raconter son rêve. Ça t'arrive souvent ? C'est très particulier, oui. Non, ça n'arrive pas souvent, mais c'est affreux quand ça arrive. Alors, oui, ça, je ne doute pas que ce soit affreux, mais l'idée, là, c'est des tracas qui nous sont arrivés à tous. J'essaye de chercher. Non, mais alors, c'est que ça, quand tu n'as pas oublié le filtre dans la machine et que ça coule partout, c'est ça ? Est-ce que ce n'est pas sinon qu'appeler ce connard pour la huitième fois et tomber encore sur le répondeur ? Parce que ça, ça nous est tous arrivé. Oui, oui, c'est sûr. Mais attends, je sais si ça va avec Moulafatia. Moulafiaté. Alors, si ça peut vous aider, il y a un nom masculin qui s'appelle le Moulafia. Ah. Et le Moulafia, OK. Le Moulafia, c'est probablement un livre de cuisine. Et du coup, Moulafiaté, ça serait faire exactement comme dans le livre, mais ça n'a pas du tout le même goût. Oui, oui. Ça ne ressemble pas du tout à la photo du livre. Surtout, c'est moche. Ça ne ressemble pas du tout à la photo du livre. C'était beau. Et ça, Dieu sait que ça peut arriver. Oubliez l'ingrédient principal d'un gâteau. Ah, oui. Oubliez l'ingrédient principal d'un gâteau. La farine, par exemple. D'où mettre sauf la farine, par exemple. Oui, ou vraiment le gâteau, tu sais, la tarte à la fraise et tu la présentes comme telle aux invités et il n'y a pas aucune fraise. Alors, vas-y. Alors, je suis désolée. Alors, je commence par le moulafia ou par un moulafiaté ? Moulafiaté, réfléchir en sissant son feutre par le moulibou. Ça nous est tous arrivé. Et donc, le moulafia, ça serait quoi ? Les feutres à moulibou. C'est le stylo qui fuit dans la poche ou dans le sac à main. C'est le moulafia. Ou au fond du sac à dos. C'est ça. Bon. Eh bien. Eh bien, on avait aussi comme proposition le moule à gâteau est trop petit. C'est pas mal. Oui. Ah oui, ça c'est terrible. C'est pas vraiment un inconvénient parce qu'il reste de la pâte et il faut la manger. C'est ça. T'as déjà tout mélangé. Donc, t'as de la matière que tu ne peux pas l'acheter. Tu la manges. Oui, oui, crue. Tu fais une lumière cuisson. Alors, voilà. On va commencer un sondage sur êtes-vous pour ou contre manger la pâte crue et les gâteaux. La question, c'est faut-il faire cuire les gâteaux ? Pourquoi cuire les gâteaux ? On va cliver la France entière. Ça va être terrible. Bon alors, merci pour ceux qui ont participé du coup. On va refaire quelques-uns. On va refaire, si vous voulez. On va enchaîner avec une petite lecture de ces livres. Ah bah, on peut ? On peut, on peut. Alors, on peut tourner. Soit Maëlys revient dans le champ, soit c'est moi. Tout que vous voulez. Alors, que vas-tu me lire ? J'hésite sur le choix du texte mais en tout cas, pas sur le livre même si j'avoue que c'est peut-être un petit peu dur de vous lire ça en ce moment. Ça s'appelle Café etc. de Didier Blonde. Il est paru en 2018 et en fait, ça nous parle un petit peu de l'ambiance du café parisien et malgré tout qu'il nous manque un petit peu quand même cette ambiance en ce moment. Donc, je vais, je regarde juste mes petites notes par lesquelles vais-je commencer. Alors, c'était, je le cherche. Excusez-moi, j'ai juste un auquel je pense, il faut juste que je le trouve mais peut-être que je ne l'ai pas. C'est de Didier Blonde. Didier Blonde. Alors, j'aime bien celui-là. Un an, je passe. C'est l'heure creuse. La serveuse remonte l'allée centrale dans toute sa longueur pour venir jusqu'à moi prendre ma commande. Elle est en noir et blanc, plutôt jeune, lasse. Elle boite, traîne sa jambe raide, se déplace au ralenti, à chaque pas, son pied frotte le carrelage. La grande salle du général Lafayette est déserte. Je suis le seul client. Derrière le comptoir, le gérant est immobile, assis sur un tabouret, le regard fixe, les bras croisés. Il a abandonné la lecture du journal posée devant lui, absent. La serveuse a regagné sa place à côté de la caisse. Elle reste debout, accoudée au bar. On dirait une sentinelle figée dans un décor qui attend. Pour rien. Les clients, le public, la vie semble arrêtée. J'ai toute la salle pour moi. Dehors, le ciel est sombre. Des gens passent que je n'entends pas. De simples silhouettes derrière les vitres. Le bruit de fond de la ville est étouffé. Seules existent les chaises bien rongées devant les tables vernis, soigneusement instiquées. Les grands miroirs sur les murs qui agrandissent encore l'espace. Les vieilles publicités hors d'âge. Guinness, Forstrange, chocolat Lorrain, bière de Mars. Barre de cuivre étincelante, boiserie luisante, lumière froide, faux jour. Le gérant et la serveuse ne prêtent pas attention à moi. Peut-être m'ont-ils oublié. Je ne bouge pas pour ne pas déranger ce fragile équilibre. J'ai l'impression peu à peu de me fondre dans ce décor, de disparaître. Bref, moment sauvé du quotidien où je peux simplement, dans le silence de cette grande salle, vide, sentir passer le temps. Combien de minutes se sont écoulées avant que ne surgisse en coup de vent un livreur qui pose trois cartons sur le comptoir, bientôt suivi de tout un groupe d'hommes et de femmes bavards qui s'installent au milieu de la salle. Rire, rumeurs des conversations. La serveuse s'est remise en mouvement, lentement, à petits pas déhanchés, entraînant sa jambe raide. Elle s'appelle Jeannette. Effectivement, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une scène comme ça sous les yeux. Je veux dire le comptoir ou pas ? Parce que le comptoir, il y a du monde pour le coup. On fait l'inverse ? Vous avez un petit moment ? Continue ? Vas-y. Après, on pourra le mettre de côté ou mettre les références. Au comptoir, il faut se le partager. Aux heures d'affluence, je dois me frayer un chemin pour l'atteindre. Deux profils, le bras tendu avec difficulté. J'y renonce parfois. On y serre les coudes ou les épaules. La parole est brève, interrompue. Elle circule. Je passe souvent mon tour. Elle rebondit de l'un à l'autre ou se perd dans le brouhaha sous le regard du patron ou du serveur. Imperturbable, taciturne, que l'on prend un témoin pendant qu'il s'active sur la pompe à bière ou la machine à café, cœur chauffant de l'établissement. On vient y prendre les nouvelles et commenter à mot prudent l'actualité du jour. Pas d'intimité, mais un pêle mêle rapide et confus des formules d'usage. Il m'arrive d'y faire des connaissances. Cela n'engage à rien. Les rencontres sont sans lendemain. C'est le lieu du groupe, indifférencié, du brassage social, de toutes les couleurs où se retrouvent à un moment ou à un autre tous les personnages des films de Claude Sauté, Vincent, François, Paul et les autres. Dans quelques jours avec moi, on l'aperçoit lui-même en pleine conversation, accoudé au bar, en train de diriger ses acteurs. Quel autre cinéaste sait aussi bien justifier les déplacements d'un mouvement de travelling, du comptoir bruyant, désordonnés, vers une table de la salle pour des apartés plus discrets. Deux lieux en un, chacun dans son registre. J'y avale rapidement un express le matin pour m'aider à sortir de moi et renouer avec les vivants. À midi, les ouvriers du chantier voisin ont bleu travail taché de plâtre, de peinture ou de cambouilles côtoient des employés de bureaux, cravates relâchées, vestes sur l'épaule. On n'est jamais si près des autres. En fin d'après-midi, ce sont des demi à la chaîne, des petits blancs à répétition qui libèrent un peu plus la parole pour passer la journée en revue et se transforment le soir en debriefing de toute une vie. Ça nous manque un peu. pour se remettre, on va non pas boire un coup, mais on va enchaîner avec un autre jeu. On va pouvoir faire effectivement tourner un peu les gens, c'est Adopte un livre. Alors, Adopte un livre, de quoi il s'agit ? Ne laissez pas Mélanie tout seul, on ne laisse pas que je suis dans un coin, c'est la règle. Jamais. Donc, Adopte un livre, je vais me mettre aussi parce que j'en ai un à faire adopter, j'en ai deux même. C'est une minute, oui, vous pouvez, on peut échanger. Patatra. C'est une minute pour vous convaincre d'emprunter un livre qu'on aime bien, mais qui n'est pas très connu, qui est un peu confidentiel et on pense qu'en tant que bibliothécaire, il vaut la peine. Alors, par contre, le problème, c'est que moi, je dois rester là pour lancer le chrono. Donc, c'est très bien, c'est bien. Qui veut commencer parmi ceux qui en ont, on enchaîne ? Maëlys, Antoine ? Non, toi, tu n'en as pas, c'est ça ? Si, 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 comme tu peux. Bah, ok, tu as un sous la main. Donc, je voulais vous présenter. Alors, attention, je lance le chrono. Et tu peux mettre le visuel aussi, non, non plus. Enfin, il peut chercher les liens, mais oui. Mais je vous l'avais donné. Ah bon ? Si, tu l'as, je pense. Bon, peu importe. Ça s'appelle Le Lièvre d'Amérique. Non, je ne l'ai pas. Bon, bah, c'est pas grave. Alors, donc, Le Lièvre d'Amérique de Mireille Gagné. C'est parti. Qui est une noveliste et poétesse québécoise et qui est publiée par la maison d'édition La Peuplade. Donc, c'est un premier roman qui nous présente Diane, une jeune femme employée modèle dans une société qui consacre toute sa vie au travail et qui, pour être toujours plus performante et infatigable au travail, va subir une opération un peu mystérieuse dont on comprendra le lien avec Le Lièvre d'Amérique. Voilà, donc, c'est un texte assez fantaisiste et assez atypique qui m'a tout de suite captivée. Je pense, grâce à la construction en fait, du récit qui permet en fait différents styles d'écriture et différents rythmes de lecture. pour vous expliquer brièvement, en fait, il y a... C'est la fin de la minute. Oh là là ! On va dire deux minutes. Vas-y, si, si. En fait, on suit trois récits en alternance. Le premier, c'est toujours comme le ferait un documentaire à Limanier, une page qui présente les caractéristiques du Lièvre d'Amérique. Ensuite, on a un deuxième récit qui est en fait le récit d'un souvenir d'enfance marquant qui a vécu la narratrice. Et ensuite, on a le troisième récit qui est celui, en fait, le récit post-opératoire où là, on est complètement dans un autre style d'écriture, sans ponctuation, avec beaucoup de mots qui montrent un peu l'état d'apnée. Oui, dans la sensation limite corporelle, j'imagine. Voilà, dans laquelle se trouve la narratrice. Donc, il y a trois temps, trois temporalités. Il y a trois récits qui se suivent comme ça et à chaque fois, on redémarre. Et voilà. Et du coup, c'est vraiment un livre que j'ai beaucoup aimé qui peut se lire comme une fable moderne de la dépendance au travail, de la souffrance que ça provoque, des limites du transhumanisme. Mais je trouve que c'est aussi avant tout une espèce de curiosité littéraire qui est assez onirique et qui est vraiment à découvrir juste pour ça. Et donc, où est-ce qu'on peut le trouver, ce livre ? Eh bien, on peut le trouver à la médiatique exposée. Mais malheureusement, il était emprunté donc je ne pouvais pas vous le présenter. nos abonnés peuvent le réserver en allant sur leur compte comme d'habitude. Très bien. Alors, on enchaîne. Qui d'autre ? Moi, je viens vous parler de celui-ci. Je l'ai mis au centre de l'écran car c'est un livre qui est central pour moi. C'est vraiment mon livre préféré. Est-ce que je lance le chrono ? Tu peux y aller. Je vais vous parler d'une histoire du bombardement de Sven Lindqvist. Qui est Sven Lindqvist ? Après, je vais arrêter de dire son nom. C'est un auteur suédois comme son nom l'indique. Alors, c'est une histoire du bombardement. Alors, pourquoi Sven Lindqvist, il est d'une génération qui a connu la guerre et quand il était petit, il a connu les bombardements. Ça l'a durablement impressionné. Il a choisi d'écrire ce livre qui raconte donc toute l'histoire des bombardements depuis... Alors, il raconte l'invention. Alors, pour qu'il y ait du bombardement, il faut qu'il y ait des avions. Pour qu'il y ait un bombardement aérien, il faut qu'on invente des explosifs. Donc, il va raconter ça, l'invention de l'avion, l'invention de l'explosif. Et comment très tôt, les gens se disent on a des avions, on a des bombes, on pourrait peut-être jeter des bombes du haut d'un avion, ce serait super. Et comment les gens pensent d'abord à aller bombarder des gens qui ne sont pas comme eux donc plutôt d'aller bombarder des gens en Afrique, par exemple, parce que ça leur paraît sympa de pouvoir bombarder dans ces pays-là. Et c'est au cœur du projet de Sven Lindqvist qui est quand même de montrer en quoi la violence et le meurtre et la destruction sont au cœur de notre projet de civilisation et comment ça s'est d'abord toujours déployé vers les autres peuples dans le cadre de la colonisation avant de se retourner contre les Européens eux-mêmes dans l'histoire des guerres européennes. Donc, c'est pas gay, bien sûr. Par contre, c'est un livre qui est vraiment... Oui, mais je vais continuer parce que Maïdis a le droit d'en faire continuer. Et donc, c'est un livre qui a un aspect formel qui est très intéressant puisque l'auteur a écrit... Tu le montres. Alors, vous allez voir, ça se présente comme un livre dont vous êtes le héros. Donc, il y a des chapitres qui ont des numéros qui vous disent que vous pouvez aller au chapitre temps à la fin. Parce qu'en fait, l'auteur a écrit l'histoire et il a écrit des chapitres thématiques et ensuite, il a pris tous les événements qui sont dans ces chapitres et il les a remis dans l'ordre chronologique. Si bien que vous pouvez lire le livre soit dans l'ordre chronologique des événements, c'est-à-dire de la première à la dernière page, soit en suivant l'ordre thématique qui vous permet comme ça de slalomer à travers un espèce d'abysse de destruction et de mort. C'est très impressionnant. C'est vraiment un livre complètement fou et qui est vraiment passionnant à lire et où on apprend énormément de choses. Et c'est un livre qui a aussi une dernière qualité et je terminerai là-dessus. C'est un livre qui explore la préhistoire du bombardement à travers les gens qui l'ont inventé avant que ce soit techniquement possible. C'est-à-dire qu'en fait, avant qu'on ait des avions et avant qu'on ait des bombes qu'on puisse jeter du haut des avions, il y a des gens qui avaient déjà inventé des histoires dans lesquelles des gens allaient tuer d'autres gens en jetant des explosifs du haut d'un avion. Et ces gens-là étaient des romanciers qui écrivaient de la science-fiction. Et je trouve ça très intéressant de montrer comment des fantasmes qui sont vraiment des fantasmes de destruction, limite des fantasmes génocidaires, se retrouvent chez des écrivains de science-fiction avant de se retrouver dans la vraie vie avant même que ce soit techniquement possible. Ce qui nous en dit beaucoup sur les pouvoirs de l'imagination pour le meilleur et pour le pire. C'est un livre qui dort à la médiathèque. Personne ne l'emprunte jamais. Je vous en supplie, lisez-le. C'est génial. Bravo, bravo. J'avoue. En plus, j'avoue, autant le thème... Alors, c'est pas gay mais vraiment, c'est passionnant. Mais la forme est tellement originale que ça peut aider aussi à rentrer dedans. Non, non, bravo, bravo. Très bien. Alors, enchaînons. Est-ce qu'on fait avec toi ? Alors, vas-y. Est-ce que je te lance ton coupure aussi ? Ou toi, sinon l'on rentre. Même si c'est à titre... Bon, après, je terminerai. Je terminerai. On fait... Vas-y. Alors, moi, c'est deux secondes en moins. Si tu veux, tu peux l'emprunter pour le montrer. Deux secondes en moins, pardon. Un, pourquoi aujourd'hui j'ai envie de le défendre ? C'est parce qu'il a déjà un petit macaron coup de cœur. Mais même avec ce macaron coup de cœur, il reste encore un petit peu trop souvent sur le guéridon de l'accueil. Et j'avais donc envie de le défendre ce soir. Il a une particularité, c'est qu'il est écrit à quatre mains. Ou en tout cas, à deux plumes. La première, c'est Marie Colo. Marie Colo, c'est une auteure belge qu'on a eu le plaisir d'accueillir en 2016, qui écrit beaucoup pour la jeunesse et qui est une jeune femme pétillante et très agréable, en tout cas, à rencontrer. Et on le sent dans son écriture, je trouve. Et Nancy Gilbert, qui est une auteure, je crois, du nord de la France. Donc, elles ont... Je trouve que c'est assez rare. Antoine peut-être me dirait qu'il y en a beaucoup d'autres, mais qui écrivent à quatre mains comme ça. Un roman, en tout cas, aujourd'hui, ça ne se fait pas tant que ça. Et c'est un roman, en plus, qui est réussi. Il est beaucoup dans les prix, à l'heure actuelle, jeunesse, ados. Et il est très souvent bien publicité. Il a notamment le prix des Incorruptibles, je crois, soit l'année dernière, soit cette année. En tout cas, c'est récent. Je vais abandonner la règle d'une minute, en fait. C'est vrai, bon, je vais jusqu'au bout. Donc, en gros, l'histoire, elle démarre, c'est quand même pas très drôle. Il y a donc un garçon, Igor, et une fille, Théa. Donc, chacune des romancières écrit, en fait, un chapitre qui est alterné, donc soit le garçon, soit la fille. Et en fait, tous deux viennent de subir un très, très gros traumatisme. Ça parle du handicap, ça parle du deuil. Et ils sont vraiment, ils se sentent seuls, ils s'isolent vraiment face à ce drame qu'ils viennent de vivre. Et en fait, ils ne savent plus vivre parmi et avec les autres. Mais vraiment. Mais ils ont un point commun, c'est la passion pour le piano. Et un prof qui est assez exceptionnel va réussir à les réunir. Et ils vont, donc autour d'une fantaisie de Schubert, ils vont se remettre à jouer, donc à quatre mains aussi. Et en fait, c'est un livre qui est plein d'espoir, qui est écrit de manière juste. Ce n'est pas dans le pathos, c'est très bien écrit. La narration, elle est fluide, les paragraphes s'enchaînent. Et j'ai d'autant envie de le défendre aussi parce que je pense que c'est un livre qu'on peut lire, donc. Ça s'appelle « Lui par un adolescent », je dirais à partir de 15 ans. Mais du coup, par un parent, on échange, on parle de, voilà, de l'importance aussi, de certaines choses quand on est adolescent, de la confiance en soi, que la vie peut basculer aussi et qu'il y a des choses, voilà, c'est bien d'en parler et pourquoi pas un grand-parent avec sa petite-fille ou son petit-fils. C'est un livre qui traite d'un sujet universel et qu'on peut tous lire. Voilà. Merci. Alors, je vais enchaîner, moi. Est-ce qu'on peut... Je vais prendre... Ouais, je vais prendre une place. Je vais... Alors, du coup, j'ai changé le chrono, j'ai mis deux minutes, on verra si on arrive à faire aussi bien. Moi, je vais vous parler des jardins statuaires par Jacques Abeil. Jacques Abeil, c'est pourtant plus un inconnu. Il l'a longtemps été, Jacques Abeil. La première fois qu'il a été publié, c'était en 1982, il me semble. Et c'est longtemps resté un auteur très confidentiel, plutôt salué par la critique, mais dans un tout petit milieu. Et puis, en 2010, le Tripode a... C'est le Tripode, hein, ouais. Les éditions du Tripode a republié son oeuvre. Et alors là, tout d'un coup, il a eu un succès, notamment parce que aussi, c'était, voilà, les débuts de l'Internet démocratisés dans plusieurs foyers. Il a eu un succès beaucoup plus grand. Jacques Abeil, j'ai bien envie de le défendre parce que c'est quand même... Ça fait partie des auteurs encore vivants, francophones, qui défendent la littérature de l'imaginaire. Que c'est pas un gros mot pour eux. On sait jamais très bien où le caser en bibliothèque. On met science-fiction, fantastique, fantaisie, ou rien du tout, littérature générale, qu'on peut appeler blanche, parfois. Donc, le... Ah, il me reste 56 minutes, mon Dieu. 56 minutes, excusez-moi. Et là, les gens commencent à paniquer. Et donc, les jardins statuaires, c'est une contrée particulière. C'est le premier, en fait, d'une grande saga, mais on peut le lire tout seul. C'est une contrée où, en fait, les statues poussent comme des plantes. C'est-à-dire qu'il y a des jardiniers qui prennent une terre particulière qui a une espèce de... Des graines, des champignons, ne sais pas quoi. Quelque chose qui contient déjà la statue, en fait, en tout petit. Et ils les plantent, et ils les entretiennent, et ils les coupent. Ils les... Un peu comme une plante, quoi. Comme un arbre qu'on taille. Et ils les entretiennent. Et ces jardiniers sont extrêmement renfermés sur eux-mêmes. Ce sont des domaines, il faut imaginer des grands domaines dans une grande plaine avec des remparts, des murs entre chaque domaine. Chaque jardinier a sa spécialité, son type de statue. Et nous, on arrive dans cette contrée-là par les yeux d'un étranger qui joue un peu le touriste, mais on sent qu'il n'est pas très bien accueilli. Voilà. Moi aussi, je n'ai pas tenu les deux minutes. Voilà. Donc on arrive vraiment avec les yeux du nouveau venu qui s'interroge un peu. C'est quoi ? Et puis, très vite aussi, on se rend compte que il n'y a pas de femmes dans votre contrée. Il n'y a que des jardiniers, quoi. On ne voit pas de femmes. Donc on apprend que si, mais elles sont maintenues, elles sont retranchées dans certains espaces du domaine. Elles n'ont pas le droit de fréquenter les hommes. Donc vous voyez, on est sur du... Voilà. S'il fallait coller une étiquette, on est un peu bien embêté. Moi, ce serait l'étiquette fantasy tant qu'à choisir parce que c'est un monde en entier qui l'a créé. Et c'est très littéraire. Ce n'est pas que la création d'un monde de toutes pièces. Ce n'est pas aussi énorme que Le Seigneur des Anneaux. Vous voyez, c'est à une autre échelle. Et c'est surtout que c'est très ciselé. C'est une écriture un petit peu exigeante. C'est pour ça que ce n'est pas aussi emprunté que ça le mériterait parce que c'est très contemplatif. Au départ, on découvre les choses petit à petit, au fur et à mesure que l'étranger commence à aller chercher des réponses et en obtenir. Et donc voilà, je suis déjà trop longue. Je vous lis la... C'est devenu un cycle. C'est devenu un cycle. Le cycle des contrées, en fait. C'est ça. On n'a pas tout à la bibliothèque parce que tant que le premier ne sort pas, on n'achètera pas les autres. donc si vous voulez suivre les aventures de cet étranger, après on va suivre d'autres personnages qui vont apparaître au fur et à mesure. La carte va grandir. On va découvrir d'autres pays au-delà de la contrée des jardiniers. Donc, oui, les jardins statuaires, Jacques Abeille, allez-y. Il est au tout début des romans, vous ne pouvez pas le louper. Il est à Abe. Donc, voilà. Alors, est-ce qu'on en refait un dernier ? Comment on va le chat ? On a un chat pour... Ah, alors, on a Ratruc qui nous dit j'ai pas réussi à finir les jardins statuaires, par contre, j'ai trouvé le style particulier. Oui, oui, effectivement, je comprends complètement. Et par contre, c'est dommage de s'arrêter en plein milieu puisque finalement, il y a des actions qui se débloquent au fur et à mesure. Mais je comprends complètement. C'est pour ça que je préviens. C'est... Il faut aimer se laisser porter un peu. Et Asigine qui nous rajoute... Ah, moi, je vote pour l'emprunter. Mon numéro de carte, non, ce ne sera pas la peine, juste le numéro de carte de bibliothèque. Vous pouvez aller directement sur le site. D'ailleurs, Clément peut nous remettre le lien vers le site de la médiathèque, s'il te plaît. Il y a aussi une question sur la couverture. Sur la couverture. Ah oui, parce qu'elle a été... qui nous dit ça ? Tututututu ? Oui, les couvertures, en fait, ont été... Elles faites bien d'être notées. C'est celles qui ont été faites par Schuiten, c'est ça ? Oui, c'est ça, par François Schuiten, qui est un... Est-ce que vous connaissez ? Donc, c'est un auteur, un illustrateur, surtout connu pour ses bandes dessinées. Qu'est-ce que j'ai sur les... Le monde invisible, non ? Oui, c'est ça. Voilà. C'est un peu le monde visible, en fait, mais c'est vrai, c'est sur les lieux... Alors, on ne va pas t'entendre au micro, du coup. Mais oui, c'est un cycle de villes imaginaires. Schuiten, avec son compère Peters, c'était les... Les cités ? Les cités ou les mondes invisibles ? Oui, si les cités invisibles, j'aurais dit... Bref, en tout cas, c'est tout un cycle de bandes dessinées consacré à des villes imaginaires, des lieux imaginaires, un peu comme dans le... Effectivement, les éditions du Tripod, quand ils l'ont reculier, ils ont trouvé qu'il y avait un... Ils ont mis en lien les deux auteurs parce qu'on disait, mais vous devez travailler ensemble, il y a quelque chose chez vous qui... qui fait du... Voilà, qui fait du sens. Donc, oui, c'est des super... À chaque fois, c'est des superbes... Et il y a quelqu'un qui nous dit Linguist, dans celui que tu as vu qu'avait le livre précédent, c'est un doigt levé, donc ça signifie un intérêt, sans doute, que ça, vous voulez bien l'emprunter ? D'accord. Ça fera très plaisir, Antoine, en tout cas. Il est là, il ne bouge pas. Il est au rayon histoire. Alors, est-ce qu'on en refait encore quelques-uns ? Parce que je crois qu'on en a sous la main. Où on enchaîne sur une lecture. On peut enchaîner sur une lecture. On peut enchaîner sur une lecture. Est-ce que, Mélanie, tu veux nous lire un extrait ? Oui. Tu aurais choisi ça. Non, non, je vais venir parmi vous. Je vais faire au mieux. Attends, j'enlève juste le titre du jeu et puis on va se plonger dans le texte que tu nous as choisi. Oui. Je vous le présente peut-être un peu avant, ce serait mieux. J'ai choisi un extrait, en fait, c'est les premières pages, du dernier Mathias Malzieux qu'il a écrit avec sa compagne d'Ariane Elson que je ne connaissais pas d'avance, je dois le dire. Ça s'appelle Le dérèglement joyeux de la métrique amoureuse. Moi, j'aime beaucoup Mathias Malzieux. Là, on reste dans le même style, dans son style d'écriture habituel, mais sous une autre forme puisque celui-ci, on le classerait plutôt en poésie. Et d'ailleurs, si ça vous donne envie à la lecture des premières pages... Oui, il sera bientôt à la médiathèque. Oui, ça fait partie des... La poésie, ce n'est pas un fond qui sort énormément, mais Mathias Malzieux est par ailleurs déjà assez connu avec son oeuvre de musicien, de romancier, pour permettre aux gens d'aller voir ce que ça donne quand ils s'essayent... Du groupe Dionysos, pour ceux qui connaissent. Oui, le chanteur du groupe Dionysos. Alors, qu'est-ce que ça donne quand ils s'essayent à la poésie ? Alors, donc là, les premières pages ne ressemblent pas vraiment... C'est plutôt une intro, on va dire. Le fantôme de Boris Vian est venu me visiter en rêve. Il m'a joué Chloé, à la trompinette plus que bouchée, pour que je l'écoute sans que cela puisse me réveiller. Le fantôme de Boris Vian portait un costume en ciel étoilé qui semblait être éclairé par un système de LED. C'était plein de faux contacts, mais vraiment très saillant. Demain soir, vous allez rencontrer une fée, une vraie fée. Ce sera le premier jour de votre nouvelle vie, la meilleure que vous ayez jamais vécue. Elle sera déguisée en humaine, mais vous la reconnaîtrez à son rire. Il sonne comme un rien, un carillon désaccordé, vous voyez ? Un peu. Très bien. Dès que vous l'aurez repéré, faites en sorte de la faire rire à nouveau. Prenez des risques, soyez la version la plus folle de vous-même. Sachez qu'avec ce genre de fée, les phrases ordinaires sont à proscrire. Évitez de parler de la pluie, parlez plutôt du des pays où il ne pleut pas. Surtout, ne lui faites pas l'article. Ne vous vendez pas, elle n'achètera rien. Les étoiles de son costume se mirent à grésiller. Le ciel se décolorait à travers ses épaules. Que faut-il faire alors ? La surprendre ? Suspendre le temps ? Créer une bulle amusante ? Draguer, quoi. Non, séduire ! Sans essayer d'être séduisant. Amusez-vous, amusez-la. Cette muse-là ne vous musellera pas. Plus vous inventerez pour elle, plus elle vous invitera à être vous-même. La réalité est trop étroite pour ses créatures, mais si vous la faites rire et rêver, tout peut arriver. Peu de gens ont la chance de croiser le chemin d'une vraie fée. Je m'y connais. J'en ai connu une. Fée déguisée en danseuse. Ursula, votre ourson ? Exactement, mon petit bonhomme. Mais faites attention au dérèglement joyeux de la maîtrique amoureuse. Au quoi ? Au dérèglement joyeux de la maîtrique amoureuse. L'intensité de la joie que vous allez ressentir équivaudra à un pénalty réussi à la dernière minute d'une finale de Coupe du Monde de football. C'est ce qu'on appelle un coup de foudre. C'est forcément un peu dangereux, la foudre. Je me tiendrai prêt. Bien sûr que non. Vous ne vous tiendrez pas prêt. Imaginez que vous marchez dans la rue et que tout d'un coup le sol se dérobe sous vos pieds. 300 mètres de dénivelé. Il vous faudra apprendre à marcher dans le ciel sans vous perdre dans les nuages. Tout s'accélérera et vous désirez que cela s'accélère encore. Puis la peur vous gagnera car dès que vous la rencontrerez, vous commencerez à avoir peur de la perdre. Surtout, c'est très important. N'oubliez jamais de... La sonnerie du réveil retentit. Le fantôme de Boris Vian disparut dans un gréillement électrique. Je me réveillais avec l'impression de ne pas avoir dormi. Le souvenir de mon rêve s'effaça au contact du petit matin. En sortant de la douche, il n'en restait presque rien. La réalité du jour reprit ses droits. Le soir, je devais me rendre au café des Deux Magots pour y célébrer Boris Vian en tant que parrain de son centenaire. Voilà. C'est comme ça que le livre s'ouvre, c'est ça ? C'est comme ça que ça commence. C'est vrai qu'on retrouve le thème de la femme-fée quand on connaît un peu son oeuvre. J'espère que ça vous a donné envie. Merci. est-ce que le chat a des réactions, questions ? Super lecture, nous signalera-t-rou. et bien, est-ce qu'il soit temps de recommencer un jeu ? Je propose les 4-1 à l'aveugle ? Je propose les 4-1 à l'aveugle ? 4-1 à l'aveugle ? Alors, je ressors de l'écran, mais ça dépend. Vous pouvez... Je pense qu'il y a Antoine qui sera parmi nous. Ça, c'est sûr. Et après, on peut rebuser, comme vous voulez. Moi, j'ai eu les solutions. Je ne joue pas. Alors, vous me dites juste qui lit, qui annonce. Le principe est un peu le même que tout à l'heure, sauf que là, vous allez avoir un 4-1, donc 4 vers, les uns à la suite des autres. Ce qui fait qu'ils sont écrits par 4 auteurs différents et donc tout va se mélanger dans votre tête. Ça va vous évoquer quelque chose. Et vous allez tomber à côté de la plaque, c'est sûr. Et le problème, le fait qu'il soit côte à côte, en fait, va vous créer une sorte de confusion très agaçante et très frustrante pour l'avoir testé un peu entre nous, vous allez voir. Et alors, idéalement, si vous êtes très fort, vous nous sortez, là, comme ça, les noms des 4 auteurs à la suite. Comme ça, dans le chat. On est prêts, moi, je vous lis. Ça nous aidera. Alors, à Troudy, il est chaud. Alors, du coup, Antoine, tu peux rester parce que j'en ai un, là, que je t'ai parlé. Alors, vas-y, mais il se commence. Donc, tu nous lis les 4 d'un coup, d'abord, c'est ça. Ça va être cruel. Et après, on se demande de les relire. Et puis, je les relirai, oui. C'est parti. Homme libre, toujours tu chériras la mer. Un soir, t'en souviens-t-il ? Nouveau guillon en silence. Je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. Mais pareil à deux fois, ne se font point connaître. Alors... C'est lui un peu rapidement. J'ai le 3e. J'ai le 1er. Alors, redis, alors. Alors, homme libre, toujours tu chériras la mer. Ok. Ok. Un soir, t'en souviens-t-il ? Nouveau guillon en silence. Je ne suis pas sûre. Le 3e. Je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. Oui, je l'ai. Et mes pareils à deux fois, ne se font point connaître. Mes pareils à deux fois, ne se font point connaître. Alors, le chat... Ah, alors. On a une proposition. Oh là, on en a, on en a. Alors, Rattrou et Lys64 proposent pour le 3e Victor Hugo ? Alors, pour le 3e, oui. Tu peux le relire, du coup. Alors, du coup, Je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. Donc, demain, dès l'aube, à l'heure où Blanchet l'arrivée. Voilà, ce poème qu'il avait écrit pour sa fille, pour Léopold Vigne, c'est ça ? C'est ça. Eh oui, bravo, bravo le chat. On avait, et sinon, on avait... Alors, Azizine, tu proposais Hemingway pour lequel, du coup ? Un des verres ? Alors, j'attends ta réponse dans le chat. Pour la 1e ? Pour la 1e, peut-être, on nous propose... Non, non, non. Non, la 1e, ce ne serait pas un poème de la Renaissance ? Genre de la Pléiade et tout ? Ce serait pour le 1e ? Ce serait pour le 1er, Hemingway, non ? Alors, Mylist, tu dis ? Non, non, non. A priori, on est plutôt sur des auteurs français, parce qu'on est sur de la lettre. Oui, c'est vrai. Donc, homme, toujours, tu chéris à la mer ? Oui, tout à fait. J'étais partie sur un espèce de... Mais oui, mais c'est qui, ça ? Ce n'est pas du Bélé ? Alors, non. Est-ce que vous voulez que je vous donne un indice de... Oui, alors, d'époque, déjà, oui. On est au 19e siècle. OK, bon, ben voilà, c'est la moitié des poètes qu'on lit. On apprend à l'école, génial, merci. Donc, 19e, ça marche. C'est un monsieur. Après, c'est un monsieur. Et il est quand même très connu. Est-ce que du Baudelaire, le premier ? Si, bravo ! Toujours, tu chériras la mer, c'est Baudelaire. C'est ça, l'homme et la mer. L'homme et la mer, tout simplement. Voilà. Remarque, Hemingway, la mer aussi, l'homme et la mer. C'est quand même un bon film d'inspiration, comme on a pu le voir. Un soir, t'en souviens-t-il ? Est-ce que ce ne serait pas Verlaine, ça ? Alors, un soir, t'en souviens-t-il ? Oui, il y a Asie-Gilles aussi qui propose Verlaine, pareil. C'est pas Verlaine. Ou Ratrouf propose Renaud, le chanteur. T'en souviens-t-il ? C'est le tout, t'en souviens-t-il, qui fait très Verlaine pour moi. Oui, c'est vrai. Ou Apollinaire. Un indice, peut-être. Alors, un indice, on est toujours au 19e siècle. Je suis désolée, c'est pas très original. Sinon, t'as le portrait de celui-là ? Oui. Alors, ce serait... Ah oui, c'est une bonne idée de mettre le portrait, parce que je ne sais pas si ça va vous aider. Alors, dis-moi deux. Vas-y. Mais c'est super. Alors, on est sur le deux, deux. Le deux, deux. Alors, attention, la tête d'Antoine est remplacée par un beau jeune homme que je reconnais, je pense. Enfin, jeune, je ne sais pas. Alors, il est accompagné d'un livre de chasse, de livrier. Lamartine nous proposera Trouf. Tout à fait. Et on a une autre collègue de passage, Gaëlle, qui opine du chef aussi. Tout à fait. C'est Lamartine. Oui, tout à fait. Le lac de Lamartine. Mais oui, le lac. Mais oui. Bien sûr. Donc, je partirai, voit-tu, je sais que tu m'attends. On l'a. Et mes pareilles à deux fois ne se font point connaître. Alors, ça, ça, j'arrive pas du tout. C'est un truc, c'est du tragique et c'est de l'héroïque. C'est du corneille. C'est ça. Et alors, même... On sent qu'il est en train de dire, il vient de battre, quoi. Enfin, quelque chose comme ça. Exactement. Enfin, c'est-à-dire, c'est ça. On ne vient pas me demander à deux fois. Oui, mais tout à fait. Ben, c'est ça. Et alors, tu peux nous dire, du coup... À quatre pas d'ici, je vous le fais savoir. Ce genre de choses, quoi. Tout à fait. Et alors, du coup, tu peux nous dire la chose. C'est lucide. Tout à fait. Et c'est Rodrigue qui parle et qui est en train de témoigner de sa valeur. Il va parler de son bras. Il va y avoir mon bras. Ok, bien. Bravo. Il n'y avait pas de propositions pour la Catherine dans le chat. Oui, c'est ça. Ok, bon. Alors, Antoine, peut-être ? Oui, vous avez l'air plutôt partant aussi dans le chat. Donc, allons-y. Antoine, de mon 4.1. Alors, j'ai un 4.1. Il est composé de telle sorte qu'il rime. Donc, c'est très joli. Par contre, d'abord, je dois vous le dire, je pense, parce qu'il a été dit que les auteurs étaient tous différents. Là, il y a un auteur qui est cité deux fois dans 4.1. Et c'est tout, voilà. Donc, deux fois, on va avoir, une fois qu'on en a un, on en trouve, c'est ça. Voilà. Il y a un auteur qui est l'auteur de deux des vers du 4.1. Donc, de 50% de ce que je vais vous lire. Tel qu'en lui-même, enfin, l'éternité le change. L'été taille la nuit au tablier des anges. Les collines ayant des lisses à leur sommet. Le ciel n'est jamais bleu comme il l'est sur les blés. Ok, donc, il y a encore Hugo dans le tas, non ? De toute façon, s'il n'est pas là, il tombe autour. C'est ça, il est toujours un peu avec nous, c'est tout à l'heure. C'est bon, je vais le dire. Alors, est-ce que je vous les relis ? Oui, relis les nous, s'il te plaît. Tel qu'en lui-même, enfin, l'éternité le change. L'été taille la nuit au tablier des anges. Les collines ayant des lisses à leur sommet. Le ciel n'est jamais bleu comme il l'est sur les blés. On a une proposition pour la phrase à qui il est nu. Est-ce que ce serait Rimbaud, nous demandera-t-on ? Non, ce n'est pas Rimbaud. Est-ce que Rimbaud fait partie des... Rimbaud n'est pas présent dans ce quatrain. Alors, est-ce que vous voulez des indices ? Oui. Parce que ce n'est pas forcément des vers hyper connus. Alors, le premier, mon premier indice, c'est que c'est un poète auquel, d'une manière générale, on ne comprend rien. Donc, c'est normal si vous ne comprenez rien à ce vers. Ah, quand bien. Tel qu'en lui-même, enfin, l'éternité le change. Et c'est un poème, c'est l'extrait d'un poème qui est consacré à un autre poète. Alors, moi, typiquement, ce genre de définition, je comprends tout à fait. Je dirais tout de suite que c'est Malarmé. Ah oui, c'est Malarmé, c'est dans le tombeau d'Edgar Po. Ah oui, ok. C'est le premier vers du tombeau d'Edgar Po. Donc, toi, on dit un poète auquel on ne comprend rien, tu dis Malarmé. Malarmé, c'est un peu. Écoutez, on vous a donné un nouveau truc pour vos soirées mondaines. C'est l'archétype du poème qui se conscure, effectivement. Alors, c'est un poème qui contient plein de vers absolument fulgurants et magnifiques. C'est vrai que, connaissant la passion d'Antoine pour Malarmé, on aurait pu... Voilà, mais j'ai... J'en mets dans tout ce que je fais. Alors, ensuite, l'été taille la nuit au tablier des anges. Ça, j'étais presque victorieux sur celui-là, mais... Alors, vous diriez que c'est le même auteur que Les collines ayant des listes à leur sommet, ou Le ciel n'est jamais bleu comme il l'est sur les blés, vu que nécessairement, il va revenir deux fois. Oui, les blés. Oui, c'est ça. Ok, on a vu qu'il y avait une... Deux et quatre. Et en fait, ils viennent du même poème, ils se suivent à deux, trois lignes près, quoi. Donc, c'est vraiment... Alors, le troisième, c'était quoi, déjà ? C'est Victor Hugo. Alors, attends, parce qu'au micro, on n'a pas entendu la proposition de Gaël, donc le troisième, ce serait Victor Hugo, pour le coup. Voilà, Les collines ayant des listes à leur sommet, c'est dans Beaux aux Endormis, vers la fin de Beaux aux Endormis. Voilà. Bon, c'était surtout pour la rime, et puis ça allait bien avec le reste, quoi. C'est vraiment celui qui m'a servi à remplir le quatrain, quoi. Et donc, il nous en reste un qui fait les deux vers. Alors, quelle époque ? Alors, 20e siècle. Voilà, bon. On est sur un poète qui connaît très bien, là... On est sur un poète, je ne sais pas vraiment comment... Excusez-moi. On est sur du bon poète. On est sur de la poésie, là. On est sur du français. Attention, tu n'as pas la table. On est sur du poète français. On est sur un poète qui connaît bien son affaire. On est sur un artisan qui connaît très bien la tradition poétique française. On est sur de l'artisan de la rime, j'ai envie de dire. C'est le compagnon... Et qui va provoquer une tradition poétique comme ça pour bâtir un peu une sorte d'édifice poétique, quoi. De cathédrale poétique, enfin, oui, oui, complètement. Alors, on est sur un poète de la résistance. Ah. Chanteur de l'amour et de la poésie. Alors, on a une proposition... Sandra Ars fait... Sandra Ars, non. Ratroux. Un poète mis en musique par des chanteurs du XXe siècle. Ah. Très fréquemment. Ah, bah oui. Un poète qui fait du verre. Qui le... Un poète qui fait du verre. Voilà. Aragon, on proposera trop. Voilà. Aragon. Je l'ai demandé s'il n'était pas un peu connu sur les verres. C'est dans Les yeux d'Elsa. Et c'est le poème Les yeux d'Elsa dans Les yeux d'Elsa. Et alors, c'est quoi les lignes redites ? Les lignes justement... Alors, c'est... L'été taille la nuit au tablier des anges. Le ciel n'est jamais bleu comme il l'est sur les bleus. Je crois que je ne l'aurais jamais reconnu, pour être tout à fait honnête. Mais je me rends compte... Poudain, le temps se lève et tes yeux changent. L'été taille la nuit au tablier des anges. Et le ciel n'est jamais bleu comme il l'est sur les bleus. Ça suit, en fait, dans le poème. Elle va essayer de l'épopée. Ah, ouais. Ouais, un petit... On peut en faire un petit dernier, si vous voulez ? On peut en faire un petit dernier. Et c'est pareil que je t'ai pas... Que tu connais pas, Antoine. Ah, tu me t'en as été gardé. Et on peut changer de place aussi, si vous voulez. Enfin, s'il y en a qui veulent... Non, vous êtes bien. Je sens Gaëlle, t'as envie de venir devant la caméra. Alors, marcher d'un grave pas et d'un grave sourcil. Où vont tous ces enfants, dont pas un seul ne rit ? Val se mélancolique et l'engoureux vertige. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Alors, j'ai les deux derniers. Ça réagit beaucoup. Il y a un Victor Hugo au deuxième. Sur les enfants, le travail des enfants. Tout à fait. C'est Dubélé le premier. Bravo ! C'était quoi ? Attends, redis, redis. Ratrou propose Rimbaud le dernier. Alors, Rimbaud et C'est Baudelaire la bonne dernière. Oh là là ! Bravo ! C'était trop facile ! C'était trop facile ! Non mais à ça, après 6 cerveaux, on se donnait bien sortis. Donc vas-y, redis. Alors, marcher d'un grave pas et d'un grave sourcil. J'espérais que vous ne le trouviez pas tout de suite, parce que ce n'est pas le plus connu de Dubélé. C'est dans les regrets. Dans les regrets, ouais. Un sonné. D'un grave sourcil. D'un messer non ou d'un messer ci. C'est quand ils critiquent, en gros, de l'accès qu'on les a choisi. On va vous laisser. Non mais, bien joué, j'avoue que, effectivement, Dubélé, ça aurait pu me moquerder ce truc, mais là, je ne l'avais pas. Mais oui, alors, je regrette presque Laura, parce que j'ai mis des portraits. Et donc, tu sais, une statue. Alors, ce n'est pas celui-là, mais... C'est quel qu'a train le 1, le 2 ? Alors, je ne vais pas me griller. Si jamais, on continue, parce que j'en ai plusieurs de lui. Donc, c'était le 1er. Le 2e ? Donc, ça, c'est toi qui l'as trouvé, Laura. C'était bien ça. Vals mélancolique et langoureux vertige. C'est beau de l'air, c'est dans l'harmonie du soir. Voilà. Et on n'est pas sérieux quand on a 17 ans. C'était Rimbaud et c'est Rattou qui l'avait trouvé. Bon, ben, beau travail d'équipe. Ouais, ouais, ouais. On sent qu'on s'améliore, quand même. Mais oui, on s'améliore ça. C'est le niveau qui baisse, on ne sait pas. Le soleil s'est noyé dans son sang qui se fige, le soleil en colique est un gros vertige. Le printemps des poètes, c'est bientôt. C'est bientôt. Tenez-vous prêts. Il va y avoir du vert. On peut passer à une nouvelle lecture. Et il est déjà à 19h17, en fait. Donc, on peut faire une lecture. Après, on termine par un jeu. Alors, préparez-vous du coup dans le chat. On aimerait bien savoir lequel vous avez préféré, finalement. On a fait Adopte un livre. On a fait la dégustation à l'aveugle, que ce soit la poésie ou les classiques. On a fait le jeu du dictionnaire avec les petits tracas. Voilà. De quoi vous auriez envie pour la fin ? Et pour vous aider dans tout ça, je vais lire un extrait de Terry Pratchett. Je suis contente. C'est à tout le monde. C'est la place. Oh, qu'est-ce que c'est ça ? Oui, allez-y. Antoine, rien. C'est la mise en scène, alors. Accompagnez-moi. Alors, Les annales du disque monde, c'est une grande saga de série de fantasy. On est dans les trois sorcières. C'est le tome 4, comme son nom ne l'indique pas. 4, 5. Bref. On est au début du cycle. Et là, il y a trois sorcières. Magra, gousse d'ail. Mémé, cire du temps. Nounou, hog. Les deux dernières sont les plus âgées. Magra est un peu la petite nouvelle dans le secteur. Et ce tome-là entier est un hommage au théâtre et à Hamlet. Il y a sans arrêt des échos à la pièce de théâtre de William Shakespeare, Hamlet. En fait, ça rend la chose très savoureuse. Parce que vous allez voir, si vous ne connaissez pas encore Terry Pratchett, c'est plein d'un humour très tendre en fait. Très tendre envers ses personnages, même dans leurs faiblesses les plus basses. Et donc là, Mémé, cire du temps, qui est un peu la matriarche parmi ces trois sorcières, un peu la chef du groupe, on va dire, découvre ce que c'est que le théâtre. C'est quelqu'un de très terre-à-terre. Vous ne connaissez pas le théâtre, c'est Ona Magra. Mémé, cire du temps, qui n'avouait jamais son ignorance en quoi que ce soit, n'hésita pas. Oh si, fit-elle, c'est un de ces machins là. Bobon Pleurnich disait que c'était le miroir de la vie. Ça lui remontait toujours le moral, qu'elle disait. Hum, pour sûr, approuva Mémé avec force. Quand c'est bien joué, en tout cas. Ils sont bien braves, non, ces gens qui jouent du théâtre ? Je crois. Et ils se baladent dans tout le pays, tu disais ? Fit Mémé qui regarda d'un air songeur la porte de l'arrière-cuisine. Partout, il y a une troupe à l'encre en ce moment, à ce qui paraît. J'y suis pas allée parce que, vous savez bien, Magra baissa la tête. C'est pas convenable pour une femme d'aller dans ces endroits-là toute seule. Mémé opina. Elle approuvait entièrement ce genre d'idée, à condition, bien sûr, qu'elle ne s'applique qu'aux autres. Elle tambourina des doigts sur la nappe de Magra. Oui, dit-elle, et pourquoi pas ? Va dire Aguita de bien couvrir le bébé, ça fait longtemps que j'ai pas entendu jouer, bien jouer du théâtre. Nous passons à un nouveau chapitre. Magra nageait dans le bonheur, comme d'habitude. Le théâtre se résumait à quelques longueurs de toiles à sacs peintes, une scène de planche posée sur des tonneaux et une demi-douzaine de bancs disposés sur la place du village. Mais il était cependant parvenu à figurer le château, une autre partie du château, la même partie un peu plus tard, le champ de bataille, et maintenant, une route en dehors de la ville. L'après-midi aurait été parfait sans mémé. Après plusieurs regards noirs et pénétrants lancés en direction du trio de musiciens pour voir si elle arrivait à deviner quel instrument on appelait le théâtre, la vieille sorcière avait finalement porté son attention vers la scène et Magra commençait à se dire que mémé n'avait pas encore saisi tous les principes de l'art dramatique. Pour l'heure, elle trépignait de rage sur son siège. « Il l'a tué ! » souffla-t-elle. « Pourquoi est-ce que personne ne fait rien ? Il l'a tué là, devant tout le monde ! » Magra s'accrocha désespérément au bras de sa collègue qui se débattait pour se mettre debout. « Tout va bien, chuchote-t-elle ! » « Chuchote-t-elle ! » « Il n'est pas mort ! » « Est-ce que tu me traiterais de menteuse, ma fille ? » fit sèchement mémé. « J'ai tout vu ! » « Écoutez, mémé, c'est pas vraiment vrai ! Vous comprenez ? » Mémé sire du temps se calma un peu mais continua de grommeler tout bas. Elle commençait à se dire qu'on cherchait à se payer sa tête. Sur scène, un homme dans un drap s'était lancé dans un monologue fougueux. Mémé écouta attentivement quelques minutes puis décocha un petit coup de coup dans les côtes de Magra. « Qu'est-ce qu'il fait, là ? » « Il dit combien il regrette que l'autre homme soit mort, » répondit Magra, qui ajouta en hâte dans l'espoir de détourner la conversation. « Il y a beaucoup de couronne, hein ? » Mémé n'entendait pas se laisser distraire. « Quelle idée il a eu de le tuer, alors ? » « Ben, c'est un peu compliqué, » répondit Magra d'une voix faible. « C'est une honte ! » lâcha sèchement mémé. « Et le pauvre mort, là, qui est toujours là par terre ! » Magra jeta un regard implorant à Nunuog, laquelle mastiquait une pomme et observait la scène d'un œil d'expert scientifique. « Moi, mets ta vie, » dit-elle lentement. « Mets ta vie que tout ça, c'est du chiqué. » « Regardez, il respire toujours. » Les autres spectateurs, qui avaient à présent conclu que le commentaire faisait partie intégrante de la pièce, considéraient comme un seul homme le cadavre, qui rougit. « Et regardez-moi ces souliers, » critiqua Nunuog. « Un vrai roi aurait honte de porter des souliers pareils. » Le cadavre s'efforça de repousser ses pieds derrière un buisson en carton. Mémé, qui sentait obscurément qu'elle avait remporté un petit triomphe sur les suppôts du mensonge et de l'artifice, prit une pomme dans le sac et un intérêt nouveau au spectacle. Les nerfs de Magra commencèrent à se dénouer et elle entreprit de s'installer à l'aise pour profiter de la pièce. Mais pas pour très longtemps, définitive. Une voix la ramena dans le monde des incrédules qu'elle voulait oublier. « C'est quoi, ça ? » Magra soupira. « Bah, risqua-t-elle. Lui, il croit que lui, c'est un prince, mais lui, c'est en réalité la fille de l'autre roi déguisé en homme. » Mémé soumit l'acteur à une longue observation détaillée. « C'en est un. C'est un homme, » dit-elle. « Avec une perruque de paille et qui parle avec une voix aiguë. » Magra frissonna. Elle avait quelques rudiments de convention théâtrale. Elle avait redouté cet instant. Mémé, sire du temps, avait des opinions. « Oui, mais fit-elle d'un ton pitoyable. C'est le théâtre, vous voyez ? Toutes les femmes sont jouées par des hommes. » « Pourquoi ça ? » « Il n'admette pas les femmes sur scène, » dit Magra d'une toute petite voix et elle ferma les yeux. Pourtant, aucune explosion ne lui parvint de la place à sa gauche. Elle hasarda un coup d'œil. Mémé mâchait et remâchait tranquillement le même morceau de pomme sans détacher son regard de l'action. « Allez, fais pas d'histoire, Esmée, » dit Nounou, qui connaissait elle aussi les opinions de Mémé. « Il est bien ce passage-là. Je crois que je commence à m'y faire. » On tapa sur l'épaule de Mémé et une voix demanda « Madame, auriez-vous l'amabilité de retirer votre chapeau ? » Mémé se retourna lentement sur son siège comme mue par des moteurs invisibles pour infliger à l'interrupteur un regard bleu diamant de 100 kW. L'homme se décomposa et s'affessa dans son siège sans que les prunelles de la sorcière ne le quittent tout au long de sa descente. « Non, » répondit-elle. Il pesa le pour et le contre. « Très bien, » fit-il. Mémé reprit sa position première et haussa la tête en direction des acteurs qui avaient cessé de jouer pour suivre la scène. « Je ne sais pas ce que vous regardez, » gronda-t-elle. « Continuez. » Nounou Hogg lui passa un autre sac. « Un bonbon à la menthe, » fit-elle. Le silence revint dans le théâtre de fortune en dehors des voix hésitantes des acteurs qui n'arrêtaient pas de jeter des coups d'œil vers la silhouette hérissée de Mémé-sire du temps et des bruits de deux bonbons qu'on suçait et qu'on faisait passer sans rémission d'une joue à l'autre. Puis Mémé lança d'une voix s'écriarde qu'un acteur en lâcha son épée de bois. « Y a un gars là-bas sur le côté qui leur chuchote quelque chose. » « C'est un souffleur, » expliqua Magra. « Il leur dit leur texte. Ils ne le savent pas. » « Je crois qu'ils l'oublient, » dit Magra avec aigreur. « Y a sûrement une raison. » Mémé donna un coup de coude à Nounou. « Il se passe quoi maintenant ? Pourquoi y a tous ces rois et tous ces gens ? » « C'est un banquet, tu vois, » répondit Nounouog, péremptoire. « À cause du roi mort, celui aux chaussures de tout à l'heure. Seulement maintenant, si tu regardes bien, tu verras qu'il fait semblant d'être un soldat et que tout le monde y va de son discours sur lui, que c'était un bon roi et qu'on se demande qui l'a tué. » « Non, » fit Mémé d'un air menaçant. Ses yeux parcoururent la distribution de la pièce en quête du meurtrier. Elle fixait son choix et puis elle se leva. Son châle noir, volé au vent autour d'elle comme les ailes d'un ange de la vengeance, descendu, débarrasser le monde de son broude sottise, simulation, artifice et chiquet. Curieusement, elle paraissait plus grande qu'à l'ordinaire. Elle pointa un doigt fulminant vers l'individu coupable. « C'est lui qui l'a tué ! » cria-t-elle d'une voix triomphante. « On l'a tous vu ! Avec une dague, il a fait ça ! » Voilà. C'était les premières heures au théâtre de Mémé Sire du Temps et ça ne s'arrête pas. Ça termine en apothéose. Je ne vous raconte pas tout, mais... C'est pas la... Voilà, bref. Elle va retourner au théâtre, Mémé Sire du Temps et ça ne va pas s'arranger. Voilà. Lisez Terry Pratchett, c'est bien. Vous n'êtes pas obligé de commencer par le tout début. Des annales. Est-ce que le chat a réagi entre-temps depuis ? Est-ce qu'ils ont eu le temps de faire leur choix ? Est-ce que tu peux nous les lire ? C'est la citation à l'aveugle avec trois voix qui... Les trucs à l'aveugle ? Oui, oui. Les trucs à l'aveugle. Les tests, en fait. Les tests, c'est bien. Pour une fête de la lecture, je perds mon vocabulaire. C'est parfait. Donc les... Ah ben parfait, on a pas mal de ça. Alors je m'éclipse. Je relasse la place à Céline, Mélanie. Si toi, tu en as une dans, il y en avait encore un aussi. Oui, oui. Je peux commencer, non ? Oui ? Alors... Alors c'est pas très gai, mais... Mais bon, on a tous les styles ce soir. C'est aussi l'intérêt. Oh, vous qui savez, saviez-vous que la faim fait briller les yeux, que la soif l'éternit ? Oh, vous qui savez, saviez-vous qu'on peut voir sa mère morte et rester sans larmes ? Oh, vous qui savez, saviez-vous que le matin on veut mourir, que le soir on a peur ? Oh, vous qui savez, saviez-vous qu'un jour est plus grande qu'une année, une minute plus qu'une vie ? Oh, vous qui savez, saviez-vous que les jambes sont plus vulnérables que les yeux, les nerfs plus durs que les os, le cœur plus solide que l'acier ? Saviez-vous que les pierres du chemin ne pleurent pas, qu'il n'y a qu'un mot pour l'épouvante, qu'un mot pour l'angoisse ? Mais qui sait ? Il y a quelques indices. C'est un poème, parce que ça a une structure comme un poème, mais ça pourrait être autre chose. Je dirais que c'est quelqu'un qui en a bavé. Voilà, qui a souffert. Est-ce qu'on peut en bavé le plus ? Oui, c'est-à-dire qu'on peut en bavé le plus. J'ai bien une petite idée, je dirais que c'est quelqu'un dans un goulag. Voilà, que c'est quelqu'un qui a vécu l'expérience concentrationnaire. Exactement. C'est ça. Tu as deviné peut-être ? Oui, alors ça pourrait ressembler à l'idée que je me fais d'un texte de Primo Levi et c'est quelque chose comme ça. C'est une femme, tu peux même indiquer une femme et comme je disais, elle a été l'assistante de Louis Jouvet. Est-ce que ça parle ? Donc non, Rattrou, ce n'est pas François Hollande. Une femme, alors oui, on la refait, alors. Qui après, du coup, après la guerre aurait été l'assistante. Et voilà, donc elle est rentrée vivant d'un camp de concentration et d'Oswitch. Alors, qui on a ? Alors après, on a un certain nombre de noms, alors ce n'est pas Germaine Thillon. Charlotte Delbault ? C'est Charlotte Delbault. Voilà, Charlotte Delbault. Charlotte Delbault, oui, on a ses écrits, il me semble. Ils se trouvent tous à la médiathèque. Oui, effectivement. Voilà, il faut avoir un truc de... Il ne faut pas lire ça pour se détendre. Non, 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 non. Mais bon, des fois, j'ai cherché aussi... Ah, Rattrou avait trouvé aussi. Pour ceux qui n'ont pas forcément le courage de tout lire, parce que ces textes, c'est assez dur, il y a aussi ce livre-là, tu peux montrer, qui parle de sa vie avec quelques extraits. Donc ça peut être aussi une découverte de l'oeuvre de Charlotte Delbault. Je vais pas gazer l'ambiance, mais... Non, non, mais c'est... C'est bon, la littérature et les mots dans tout ce qu'ils nous permettent de faire, de rire, pleurer. Alors, est-ce qu'on enchaîne avec... Il m'en restait un ? Vas-y. Il va être trop facile. Aussi étroit soit le chemin, nombreux les châtiments infâmes, je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme. On dirait une chanson. C'est pas une chanson. C'est pas une chanson. C'est pas si facile. C'est pas si facile. Tu peux le redire ? Vas-y, vas-y, redis-le, ouais. Aussi étroit soit le chemin, nombreux les châtiments infâmes, je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme. C'est classe, en tout cas. Voilà. D'ailleurs, je dis pas ça en me réveillant le matin, quoi, mais ça pourrait, ça donnerait un peu de panache. C'est pas vraiment des verbes réguliers. Quelle époque ce serait, alors, pour le premier indice ? 19e. Sinon, on a toujours... On a le portrait. C'est un côté très résolu. Ça pourrait être un personnage de roman. C'est un personnage qui parle, un personnage de roman ? Non, du tout. D'accord, c'est un poème ? Ouais, c'est un poème. C'est un poème qui n'est pas contemporain de demande de Ratroux. 19e. 19e. Je suis le capitaine de mon âme. C'est marrant, mais je pensais que ça serait le plus facile. Moi, je pensais tout de suite à un personnage d'un roman d'Alexandre Dumas ou un truc comme ça qui pourrait dire ça. Ah oui, c'est vrai. C'est anglais. Ah, on a une proposition. Ah, mais non, mais Ratroux, enfin, qui nous propose Villon. 19e. Villon, c'est le Moyen Âge. Je crois. Donc, c'est pas... C'est pas François Villon. Donc, ça serait... C'est anglais. Anglais. Ah, c'est anglais. Je suis capitaine de mon âme. Alors, dans ce cas-là, c'est... Quitte ça. Ouais. C'est anglais. Et c'est pas le poème du jeu marin, là, de Coleridge ? Non. Coleridge, je connais même pas le nom de ce monsieur. C'est un grand, c'est anglais. Mais on le lit pas chez nous, forcément. Alors, en désespoir et de cause, je peux essayer d'afficher le portrait. Alors... C'est le... Eh ben, non. Bah, Ayron, sinon. Non. Quoi ? Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'était le... Combien, du coup ? C'était le 1er. Alors, c'est vrai que, bon... Alors, on peut le voir aussi, là-bas. Non, non. On ne pense pas que ça aide. Il a... Comment dire ? Un volume capillaire intéressant. Mais... Pour être honnête, moi, je ne connaissais pas... Je connaissais ce poème. Ah oui, ça. Je ne connaissais pas l'auteur. Ah, ou alors c'est Kipling ? Il est anglais ou américain ? Non, mais non, on prévère... Il est anglais, hein ? Oui, il est anglais, c'est ça. Il y a les gens qui demandent... Marcel, le poisson rouge, demande s'il est étranger. Mais oui, on a découvert qu'il était anglais du 19e. C'est tout ce qu'on a pour l'instant. Et que tu connaissais le poème sans connaître le nom de l'auteur. Oui, c'est ça. Et tu vois, ce n'est pas si facile. Oui, Rathrou pour poser prévert pour la photo qui s'est affichée. J'ai affiché la mauvaise. Mais alors là, oui, ça peut être... Que puis-je vous dire ? Le nom du... Le titre du poème... Le titre d'un film. Regret... 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 Regret instantanique. Regret de cristal. Cité dans un film. Non, a priori, c'est dans le titre du film. Si, si, bien sûr, il est cité dans le film. Ah d'accord, ok. Donc c'est le titre et cité... Oh là là, mais dis-donc... C'est qui la star du film ? Hein ? C'est qui la star du film ? Ah oui, c'est ça. C'est pour ça que j'aurais jamais dû m'embarquer là-dedans. Peter Pan ? Non. Non, c'est un film qui n'est pas vieux. Capitaine de mon âme. Bon, après c'est... Oh, mon capitaine. Non, c'est... Qui parle d'une partie de la vie de Nelson Mandela. Ok, donc un biopic. Invictus, demande de Marcel le poisson rouge. Décidément, je sens qu'il est... Décidé à tout trouver là. C'est le titre du poème et le titre du film. Invictus. Ah, bravo ! De William Ernest Henley. Henley ? Ah oui. Ah, je sais même pas. Alors, j'ai l'airé son existence. Mais Invictus, ok. Eh bien, bravo. Eh bien, bravo Marcel le poisson rouge, parce que là, nous, voilà, à cinq bibliothécaires... Comme quoi, en cherchant bien, on trouve des auteurs que personne ne connaît. Exactement. Mais cela dit, du coup, capitaine de mon âme, tu vois, je pense que ça va rester... Mais capitaine de mon âme, ça y est. Je suis capitaine de mon âme. Moi, ça y est. Je prends le matin, je mets ma casquette de capitaine de mon âme. Et non, ratrou, ce n'est pas un very bad trip non plus. Nous apprécions tes efforts constants. Ok, il est 19h34. Est-ce qu'on enchaîne encore avec un dernier ? Ou une lecture ? Parce qu'il nous reste un texte. Ah oui, alors j'en ai un. Moi, j'en ai un. Moi, j'en ai un. Tu nous fais pas mal, Laura ? Si tu veux. Mais j'ai l'édition. J'en ai un. Je ne montre pas à l'écran. Parce que ça a été... Non, ça n'a pas été demandé dans le chat, mais... On le voit, par contre. Donc, planque-toi un peu. Excusez-nous, on est encore... La chaîne, elle a quelques mois à peine. C'est des amateurs. Alors, la citation... C'est bon, je peux lire, oui. Ça donne quelque chose comme ça. Oui, un lapin, le plus terrible porte-malheur qu'un navire puisse embarquer. Je l'ai vu dans la cambuse, avidement penché sur une botte de carotte. Livide tel un spectre, il rôde dans nos coursives. N'entendez-vous pas son couinement démoniaque ? Oh, funeste augure qui fait de ce vaisseau une épave en sursis. Un fœtu dérisoire jeté sur l'insondable abîme, peuplé d'agonisants que l'océan réclame. Il nous réclame ! Funeste augure, abîme ! Maître charpentier, fais-moi un cercueil ! Il m'a dérobé une lime, sûrement pour affûter ses cruelles incisives. Incisives, pardon. Alors, c'était une citation dont l'époque va être difficile à situer puisque le phrasé mime pour donner... Oh, direct une réponse dans le chat, quoi. De Cap et de Cro, bravo. C'est une bande dessinée, en fait, qui était en fond, en fait. Une bande dessinée géniale qui, en fait, dont le langage mime celui de Molière, de Marivaux, de tous ces auteurs du XVIIe. Et donc, si on parle par Alexandrin, c'est vraiment De Cap et d'Épée. C'est une aventure. Vous voyez, il y a un bateau pirate, il y a des batailles à l'épée. Et là, c'est les pirates qu'on entend. C'est une des nombreuses paniques des pirates parce que c'est des pirates qui sont très superstitieux. C'est ça. Et périodiquement, il y a une panique de pirates qui donne toujours lieu à une très, très belle planche ou très belle case avec plein de personnages qui déclament... Qui déclament des vers de tragédie complètement poulée, complètement exagérée. Et les paniques de pirates, au bout d'un moment, on les attend, on les espère, on peut en voir d'autres parce que c'est trop drôle et c'est vraiment des super passages. Et que les cas sont construits de la même manière à chaque fois. Donc, ça devient un running gag ou un gag qui court. Comment on traduit ? Un gag récurrent. Un gag récurrent. Voilà, merci. Tu es là. Un récurrent, oui. C'est ce que Rattro avait suggéré que la perte du vocabulaire, ça pourrait devenir un jeu aussi. Un jeu d'annulé lecture. On ne peut pas trouver ces mots. Ou ça pourrait être un titre du jeu du dictionnaire. Quand tu as le mot sur le bout de la langue et que tu le rends. Alors, à votre avis, comment est-ce qu'on pourrait l'appeler ? Comment on pourrait l'appeler ? Un truc avec des sonorités, tu vois, quand tu grinses des dents. Ou alors, on pourrait remplacer tous les anglicismes par des germanismes ou des espagnolismes. Je ne sais pas comment. Des hispanismes. Ça n'est pas compliqué. Là, ça pourrait être intéressant. Alors, bravo Alice64 pour avoir trouvé Decapé de Crocs. Est-ce qu'on termine en fanfare par une dernière lecture ou qu'est-ce que vous voulez ? Sinon, j'ai un dernier jeu comme ça, si vous voulez le dernier. Ah oui ? Oui, vas-y, vas-y. Le dernier. Il faut juste que je trouve les bonnes pages. C'est ça. Vous me demandez de raconter un peu ma vie sous prétexte que j'en ai une. Je n'en suis pas tellement sûre parce que je crois surtout que c'est la vie qui nous a, qui nous possède. Après, on a l'impression d'avoir vécu. On se souvient d'une vie à soi comme si on l'avait choisie. Personnellement, je sais que j'ai eu très peu de choix dans la vie, que c'est l'histoire au sens le plus général et à la fois le plus particulier et quotidien du mot qui m'a dirigée, qui m'a en quelque sorte embobinée. Je suis née en Russie en 1914, de parents comédiens et mes premiers souvenirs sont des souvenirs de théâtre, des coulisses de théâtre. Je me souviens de la révolution soviétique de 1917. J'étais couchée sur la place rouge, il y avait des balles qui sifflaient, ma mère s'est jetée sur moi pour me protéger. Je me souviens assise sur les épaules d'un soldat, d'un marin soviétique pour que je puisse voir dans la salle ma mère qui était en scène. J'ai commencé à écrire à l'âge de 9 ans en russe, ensuite il y a eu des émigrations successives, d'abord en Pologne en 1921 à l'âge de 7 ans, juste après la guerre entre les Polonais et les Russes, ensuite à l'âge de 14 ans en France. Mais n'anticipons pas puisque je suis avant tout écrivain et que mes premiers efforts littéraires fient la traduction d'un poème de Pouchkine, la branche de Palestine, du russe en polonais. Qui suis-je ? On a déjà une proposition de Tchatt. Oui. Ratroux propose son génie de Sine ? Non. Donc ouais, là, il y a beaucoup d'indices. Il y a beaucoup d'indices. Oui, alors c'est quelqu'un qui a émigré, alors on va supposer que c'est lui qui parle, mais c'est pas un texte de fiction parce que ça pourrait très bien être un texte de fiction. C'est le début d'un texte qui a un très beau titre. Alors, c'est un russe. C'est pas un polonais. C'est le 20e siècle. C'est le 20e siècle, ça c'est sûr. Du coup, il a 14 ans, c'est ça ? Quand il arrive. Non, à l'âge de 7 ans, en 1921. Donc oui, 7 ans à 21. Il est arrivé en France et sa mère est très importante pour lui. Alors ça pourrait être Romain Garry, mais il est polonais dans mon souvenir. et Romain Garry. Alors attends, il y a... C'est un truc comme ça, ma Kim ? Non, ma Kim. Non, non, mais... Et toi, tu disais quoi ? Romain Garry. Oui, c'est ça. Moi, je pensais à Romain Garry. C'est Romain Garry. Sauf que pour moi, il se met Pologne, Romain Garry. Et bien, ça fait partie de sa première... D'accord. C'était dans quel ouvrage, celui-là ? Et bien, c'est La promesse de l'aube. Ah, d'accord. Oui, moi aussi, je me suis dit qu'il en a plusieurs. C'était Romain Garry. Et bien, merci. Comme c'est la fête... Non, c'est pas la fête, c'est la nuit de la lecture. C'est la nuit de la lecture pendant encore de nombreuses heures puisque ça dure encore toutes les journées de demain la nuit. Il y a de nombreuses heures. Et donc, vous pourriez vous amuser. Alors, on fera peut-être une petite lecture pour terminer, Maëlie, si tu es OK, de refaire zoologique. Mais je vous donne d'ores et déjà, Clément, tu peux éventuellement mettre dans le chat. Vous pouvez vous amuser en allant sur le site de Cadavreski Métropolitain, qui est un projet qui avait été lancé juste avant le premier confinement autour du système du cadavreski, dont vous vous souvenez, cette technique qui a été beaucoup promue par les surréalistes, où il s'agissait de composer un poème. C'est ça, c'est tout à fait ce site-là, Clément. Composer un poème les uns après les autres sans voir ce que le précédent avait construit, ce qui fait que ça donne des choses très improbables, des résultats un peu incongrus. Donc ça, vous pouvez y jouer. Et d'autant plus que, si vous êtes intéressés, il y aura des ateliers à la médiathèque de Cadavreski en juin, le 12 et 19 juin prochains. Et le résultat de ces ateliers sera en partie inscrit dans les murs de la médiathèque. À l'extérieur, voilà, à l'extérieur de la médiathèque. Donc vous pouvez vous préparer en allant sur le site. Vous verrez, c'est très simple, il vous facilite vraiment la tâche. Il y a quelqu'un d'autre de la métropole qui a déjà écrit le verre précédent. On vous montre le verre précédent et vous, vous apportez votre pierre. Sinon, on a aussi le site de la nuit de la lecture du ministère de la Culture où vous avez un quiz littéraire très bien fait, concocté par nos collègues de la BNF, la Bibliothèque Nationale de France. Et de la BPI, je crois, aussi. Et de la BPI, oui, c'est vrai. Donc, qui est, elle, la Bibliothèque Publique d'Information à Paris. Et c'est un petit quiz très sympa où il y a deux niveaux en plus. À chaque fois, il y a des thèmes différents. Et il y a le niveau apprenti et le niveau expert. Le niveau expert n'est pas simple. Il faudrait encore jouer de longues heures. Voilà, j'ai tout dit, il me semble. Moi, on vous donne rendez-vous, évidemment, en février, même si nous n'avons pas encore la date précise pour un autre rendez-vous Twitch qui sera peut-être sur un tout autre sujet, peut-être sur les jeux vidéo. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de Twitch jeux vidéo. N'hésitez pas à nous dire, d'ailleurs, ce qui vous ferait envie. Est-ce que vous voulez qu'on revienne faire les ouafs devant vous, comme ça a été le cas. Nous, on a encore plein d'adopter un livre, par exemple. On en a plein, plein, plein nos armoires. Donc, ça, on pourrait refaire aussi. Il y a plein de formats qui nous plairaient, mais ça nous aiderait de savoir ce qui vous fait envie, en fait. Et puis, eh bien, terminons avec une petite lecture, alors. Lecture de vignettes, encore, peut-être. Oui, il faut le livre, quand même. Alors, est-ce que le livre ? Ah, il est là, il est là, d'ailleurs. Oh, je... Alors, nous sommes seuls. Et donc, toujours la même chose, nous sommes toujours dans ce zoo, vous vous souvenez, c'est Zoologique d'Éric Chevillard, qui va être bientôt disponible, du coup, à la médiathèque. Tout à fait. Et l'idée, c'est de savoir, d'abord, d'apprécier ces dialogues, comment on dit, c'est marrant, assez, oui, truculents, et de deviner de quel animal il s'agit. C'est à ton tour de bouger. Ah non, excuse-moi. Pas plus tard qu'avant-hier, j'ai levé une paupière. À toi, ma jolie. Comment peux-tu dire que je suis jolie, tu ne me regardes plus ? Je me souviens. Tu ne veux pas bailler une fois, au moins ? Ils aiment tellement ça, ils frissonnent devant tant de férocité. Pour certains, c'est leur dernière chance de connaître encore la volupté. Nous savons émouvoir les chairs froides comme le marbre, trahies par leur libido. Nos dents les impressionnent, nos mâchoires terribles, si promptes à se refermer sur leur proie, comme ça, clac. Tu as déjà mangé du gnu, toi ? Non. Du gnu, non. Ça doit être bien coriace, bien caoutchouteux. Rien qu'à l'évoquer, j'ai ma douleur au maxidaire qui se réveille. Toutes mes carriques crient. Gnu, gnu, manque un genou. Même le mot collodant. Il paraît que ça se hape, le gnu. Tu attends sous l'eau qu'il traverse le marégo, et là, tu jaillis. Tu jaillis ? Tu jaillis et tu le hapes. Tu le hapes. C'est ce qu'on dit. Les visiteurs disent ça, ils nous ont vu le faire à la télévision. Calomnie, hein, pour ce qui me concerne. Pas mon genre de jaillir. Mais ça donne faim. Je ne dirai pas non à un petit steak haché, moi. C'est niant, tout de même. Dis-moi franchement, tu sens de la cruauté en toi ? Je ne sais pas. C'est peut-être dans leur langue le nom de notre innocence. T'as entendu ? Oh, c'est sans doute le hamac des orangs-outans qui a cédé. Nous, pas besoin de hamac. Nous sommes doués pour certaines choses, quand même. Tu crois que ça existe, les steaks hachés de gnu ? Tu dis steaks hachés de gnu, toi. Ben, quoi d'autre ? Je dirais plutôt steak de gnu haché. Non, cela signifierait que le gnu est haché entier et qu'alors on en fait des steaks. Tandis que dans steaks hachés de gnu, on découpe d'abord le steak et ensuite seulement on le hache. On le hache, on hache celui-ci. On hache le steak, on ne hache que lui. Mais je veux bien tout le gnu haché, moi. Un steak, c'est de tout le gnu. Il y a en effet de la cruauté en toi. Dévorer le gnu entier ou juste un steak, ce n'est pas très différent pour le gnu au final. Et même dès le début. C'est vrai, surtout pour le gnu haché. C'est ainsi que nous l'aimons, le gnu. Nous ne pouvons nourrir à son égard d'autres sentiments que l'appétit. Et si c'était en effet cela que dans leur langue ils appellent l'amour ? Nous ne sommes pas entièrement mauvais. Dois-je te rappeler que notre gueule ne fait qu'un tiers de notre longueur totale tu te souviens de la fois où un gamin est tombé dans la fosse ? Tout le monde a cru sa dernière heure venue. Nous n'avons pas bougé. C'était ton tour. Ah mince. On va se baigner ? D'accord, fixons une date. Alors, alors ? J'ai vu plein de messages affichés dans le chat. Est-ce que c'est lui que tu peux nous donner ? Crocodile, gaviale, caïmon, alligator. Je pense qu'on est dans le temps. Vous êtes... Oui, bravo, bravo. Effectivement. On ne peut rien vous cacher. Il s'agissait de crocodile, mais alligator est tout à fait accepté. Qu'est-ce qu'il y avait eu d'autre ? Ben, gaviale. Gaviale ? Je suis curieuse que la personne... Je pense qu'il est paresseux. Hein ? Ah oui, alors, parce qu'on avait des yeux fermés, oui. Oui, c'est ça. On aurait voulu lire avec juste un oeil entrouvert. Oui, on voulait le jouer, mais on ne pouvait pas lire, il fallait apprendre par cœur, voilà. Alors, on n'est pas encore à ce niveau-là d'expertise. Bon, ben, bravo pour ceux qui avaient suivi. Merci à vous. Combien est-ce qu'on est, là, du coup, Clément, sur le live ? On était 15 en moyenne tout le long. Ok. On était 15 en moyenne. Eh bien, merci aux 11 courageux et courageuses. De toute façon, vous pourrez retrouver, si vous êtes arrivé en cours de route, sans doute dès demain, je me tourne vers Clément, vous pourrez retrouver cette vidéo sur la chaîne YouTube de la médiathèque en rediffusion. Elle est en rediffusion pendant 15 jours sur Twitch, et après, elle disparaît. Donc, on vous dit à bientôt. Tout le monde peut revenir. Moi, je vais ressortir du champ. Et puis, ben, merci beaucoup. Merci à Antoine, Céline, Maëlys, Mélanie. Merci à Clément pour la modération. Et puis, ben, on était content de vous revoir. Merci, Ratrou. On va attendre que le message de revoir nous parvienne. Merci d'avoir joué. Et puis, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail sur le formulaire de contact du site Internet de la médiathèque pour nous dire, moi, j'ai préféré tel ou tel jeu. J'aimerais bien en retrouver d'autres. On sera très contents de vous lire. Au revoir. Au revoir. Et fêtez bien la lecture. C'est chignette. C'est chignette.